Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue ici pour cette soirée exceptionnelle, le Monster of the Week, avec Basile, comme MJ, c'est sa toute première sur le live, sur ce live, et sur les dés en jeté, donc je compte sur vous pour être bienveillant et bienveillante, et lui souhaiter la bienvenue, et puis le mettre à l'aise, parce qu'il avait un petit peu la pression, donc pas de pression, tout va bien se passer, on est là pour s'amuser, c'est l'essentiel, vous allez découvrir les personnages dans quelques instants, avant ça on va lancer une petite intro, un petit générique, et puis on se retrouve juste après, voilà, juste le temps du générique, donc à tout de suite, alors s'il y a des problèmes techniques aussi, dites-le dans le chat comme ça, je les résous au fur et à mesure, générique, et à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce générique ! Du coup, maintenant je laisse la parole à Basile ! Il est trop bien ! Bravo ! Merci Goldie, bonsoir à tous, d'abord merci pour l'invitation, très heureux d'être ici, c'est ma grande première ! Alors ce soir, on va jouer donc Monster of the Week, un petit jeu en système PBTA, c'est un système très simple qu'on va découvrir ensemble, mais dont je vais expliquer les bases très rapidement, ça se joue à... Mais Basile, qu'est-ce que le PBTA ? Hé, qu'est-ce que le PBTA ? Mais dis-moi Basile ! Alors le PBTA, c'est facile, ça se joue à 2d6, plus un modificateur parmi quelques caractéristiques qu'on a, et les gardiens, vous avez... Les chasseurs, pardon, le gardien c'est moi... Les chasseurs, vous avez, en tant que chasseurs de monstres, des manœuvres, c'est-à-dire des actions que vous pouvez effectuer, certaines qui sont communes, comme aider, comme enquêter sur un mystère, et puis certaines qui sont spécifiques, casser la gueule, exactement. Certaines qui sont spécifiques à l'archétype de chasseur que vous avez choisi. C'est un jeu qui est sur un système plus enquête que combat, puisque vos personnages sont individus, je dirais, lambda, même si vous avez quelques compétences particulières, et vous avez 7 points de vie. C'est un point important à noter pour des gens habitués à peut-être d'autres systèmes comme Pathfinder ou Donjons et Dragons. Ça a l'air similaire quand même. On est un peu plus vulnérables. C'est même 7 points importants. On reste des humains quand même. Voilà, plus ou moins, et avec une petite particularité, que les combats ne fonctionnent pas en tour par tour. On peut intervenir dans les actions de l'autre pour filer un coup de main, des choses comme ça. Ouh, ça peut vite être le bordel. Ça peut, effectivement. Moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Vas-y. On a dit doucement pour sa première, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Commence pas à t'exciter, tu te calmes. Je me calme. Pour la partie de ce soir, on va jouer, du coup, dans une ville fictive de l'Iowa, aux Etats-Unis, qui s'appelle West Hill. Et vous incarnerez chacun un lycéen ou une lycéenne du lycée de West Hill. Pour vous dépeindre un peu le contexte, West Hill, c'est une petite ville située entre Des Moines et Sioux City. Pour ceux qui connaissent la géographie de l'Iowa, je suis sûr que vous connaissez ça sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. C'est une petite bourgade, une vie paisible, activité agricole, quelques commerces locaux. Bref, West Hill ressemble tellement au cliché d'une petite ville américaine que ça la rendrait presque unique. Elle a son artère principale, qu'on appelle Main Street, avec une place centrale où se trouve l'hôtel de ville et en face l'église Saint-Jean-Baptiste. Le long de cette grande rue, il y a des petits commerces, plutôt des choses familiales, des enseignes locales. Il y a quelques grandes enseignes nationales. Il y a bien un petit McDonald's qui a réussi à s'implanter. Mais la ville est quand même assez peu tournée vers le monde extérieur. Autour de la ville, c'est assez vite de la forêt. Les premières villes les plus proches, il faut prendre la voiture et bien faire deux, trois heures de voiture. Forêt appréciée autant par les amateurs de randonnées que les cueilleurs de champignons et toutes les activités qu'on peut y faire. Pour les adolescents, comme les personnages que vous incarnez, qui vivent dans cette ville, il y a assez peu d'occupation. Il y a un café qui s'appelle le Yskun Café. Vous vous retrouvez assez régulièrement, comme pas mal de jeunes. Et puis, un centre multiculturel avec une bibliothèque et quelques activités. C'est presque la FNAC, mais on voit bien. C'est un centre plutôt associatif. Ah, d'accord. Au centre socioculturel. Atelier théâtre, peinture sur porcelaine. C'est le community sanitaire. Voilà. Jeu drôle, potentiellement. Potentiellement. Globalement, la ville est plutôt épargnée par le crime. Les habitants forment une communauté où les gens se connaissent quand même assez bien. Il y a un esprit d'entraide. Et puis, pour éviter les problèmes, quand même une forte capacité à très vite oublier ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Voilà un peu pour le périmètre géographique de nos aventures. Nice. Très bien. Concernant vos personnages, votre groupe a été réuni il y a peu part des événements étranges. Il faut dire que voir les grenouilles élevées pour le cours de biologie s'organiser en société théocratique afin de tenter d'invoquer un démon batracien a de quoi surprendre même les esprits les plus entraînés. C'est après cette étrange enquête que votre groupe a découvert qu'un rituel démoniaque allait se tenir sur la scène de l'auditorium de votre lycée. Avec force, ruse et courage, vous avez réussi à empêcher l'invocation, dissipant alors la magie et inversant la transformation des grenouilles, les faisant redevenir d'innocentes créatures. Mais dans vos actions héroïques, vous avez malheureusement détruit les décors du club de théâtre qui se préparait à jouer Hamlet quelques jours avant les vacances de février. Quelle tragédie ? J'aime pas trop le théâtre de toute façon. Ouais, moi j'ai déjà vu, j'ai pas trouvé ça terrible. On se retrouve donc puni ! J'ai pas aimé la fin. Très bien. Vous êtes donc puni et vous êtes collé un samedi matin d'hiver. Avec pour punition... Ah, on est puni, j'ai compris qu'on est uni. Non, non, vous êtes puni, unis probablement. On est uni dans la punition, finalement. Unis dans la punition. Unis mais punis, voilà. Et tristement, au petit matin, le samedi, là où vous auriez aimé probablement faire la grasse matinée, vous êtes chargé de dépoussiérer les costumes et accessoires dans les coulisses de l'auditorium. C'est comme ça qu'on nous remercie. Ouais, j'avoue, on a sauvé la situation. Mais c'est toujours pareil, ça. Faut pas sauver des trucs. On m'en serait pas là, moi, je dis, si on avait pas décidé de disséquer des grenouilles. C'est fini de faire du mal aux animaux comme ça. Mais non, mais nous, on a sauvé, ça. On aurait pu les manger. Je suis pas dans un bon gilier, pardon. C'était toi qui essayais d'invoquer le roi grenouille, là ? Putain. C'est pour ça qu'elle savait tout. Suprématiste bagfration. Révolution. Croix, croix. Réfroglution. Oh mon dieu. Au petit matin, du coup, dans l'auditorium du lycée, vous êtes accompagnée d'une personne qui est Dolorès Brown. Dolorès Brown, c'est la CPE de votre lycée, chargée de faire appliquer la punition qui vous attend. Comme par hasard, elle s'appelle Dolorès. Où la Vilem ? Elle vous regarde un peu dure. Ah, et bien voilà. Les quatre fabuleux qui ont ruiné la pièce. Fantastique, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Les quatre L, ouais. Non mais vraiment. Le club théâtre avait passé un temps fou à faire ces jolis décors. Vous êtes passé par là alors que vous n'aviez rien à y faire. Tout est à recommencer. Donc quoi, vous comptez nous les faire faire à nous ? Je doute de votre talent artistique. Je ne crois pas, cher monsieur Cantrop, que vous soyez inscrit dans un club artistique de notre établissement. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Ce serait un second massacre, finalement, de nous laisser refaire ces décors. Voilà, voilà. Heureusement, le lycée, avec toutes ces années de théâtre, n'oublions pas que notre club de jeunes acteurs fait la réputation de l'établissement depuis plus de 50 ans, a accumulé un joli nombre d'accessoires. Certains ont un peu pris la poussière et ça va vous occuper. Oui, alors justement, pour ça... C'est des vestiges qu'on a brûlés, ce n'est pas très grave. Mais justement, du coup, pour cette tâche de dépoussiérage, quel matériel que l'on a à notre disposition ? Est-ce qu'on a un aspirateur ? Votre langue ! Un appareil de dressing ? Enfin, de pressing ? Enfin, comment ça se passe exactement ? Justement, au moment où tu poses cette question, les portes de l'auditorium s'ouvrent et rentre un monsieur. Monsieur Harris, qui est l'homme de ménage et qui arrive avec un grand seau. Un grand seau, sans sandwich, mais avec des chiffons et des petits pchipschips. Un grand seau ! Il traîne un peu la patte. Je crois qu'il a donc un bleu de travail et puis un Walkman accroché à la ceinture. Vous entendez le son très très fort. Est-ce qu'on entend la musique ? Ouais, c'est ce que ça veut dire. C'est du vieux rock un peu qui te chouille. Probablement du Genesis ou du Journey, quelque chose comme ça. Et puis, arrivé à votre niveau, il pose le seau sur l'estrade. Bon, j'avais bien prévu de faire autre chose ce matin, mais voilà, m'occuper de vous quatre. Alors, il va falloir utiliser de l'huile de coude et pas traîner. Ok. Une question bête, le gilet, là ? Sur l'huile de coude, non ? Ça va ? Non, non, non. C'est bon, ça te parle. Moi, déjà, je ne fais pas trop le fier parce que je n'ai pas l'habitude d'être collé. Je suis plutôt un élève modèle la plupart du temps. Moi, je suis soudé. Je suis edgy. Moi, je suis rebelle. Je m'en fous. Madame Brown regarde donc Monsieur Harris. Bon, je vous les laisse. J'ai de la paperasse dans mon bureau. J'ai fait un cam, c'est s'ornoui. N'hésitez pas à les faire travailler, à les fatiguer. Ils le retiendront peut-être ainsi la leçon. Sans même vous jeter un regard, elle fait demi-tour et ses talons claquent sur les marges de l'auditorium et elle part justement, probablement, vers son bureau. Je suis sûre, elle faisait club claquette, elle. Ouais. Ouais, bien envoyée. Elle ne faisait pas club sans bridge, je crois. Ça, c'était Monsieur Harris, hein ? Monsieur Harris, lui, a l'air d'être vraiment pas très content d'être là. Il fait bon, un petit chiffon, je pense que même pour des gosses qui n'ont probablement pas fait grand-chose pour rendre service dans leur vie, vous devriez savoir comment ça marche. Et puis, lui, il se pose au premier rang sur un des sièges et puis, il remet son Walkman. Hop. Il fait, je vous préviens, j'ai l'auto-reverse, j'ai tout mon temps. Oh, il a la techno. Il y a une phase B. Bon. Bah, du coup, moi, je ne demande pas mon reste. Et lui, il est payé pour ça et il ne nous aide pas, quoi. Je me saisis du matériel et je commence, du coup. C'est du travail dissimulé, ça. C'est vraiment le bon élève jusqu'au bout, quoi. Oh là là. Disons que le plus vite, c'est fait. Et le plus vite, on pourra sortir. Donc, je me mettais à la tâche. C'est quoi les types ? C'est des vêtements ou c'est des accessoires qu'on doit déployer ? Il y a des grandes mâles dans lesquelles se trouvent pas mal de choses. C'est plutôt des accessoires de type fausse épée, masque en plastique, couronne de prince, oreille d'elfe, ce genre de choses pas de très haut de gamme qui peut équiper un club de théâtre. Ok. Oui, d'accord. Des petits accessoires. Moi, je commence à ouvrir. Je fais un peu la con avec, mais je nettoie en même temps quand il me regarde. Vas-y, moi, je fouille aussi et je cherche des trucs. Le premier truc que je prends, il tombe en morceau dans ma main. Oups. Moi, je fouille un peu, mais je fais très gaffe à tout ce qui est métallique dans les boîtes. Heureusement pour toi, c'est plutôt du plastoc. J'allais dire, à mon avis, c'est des accessoires de lycée. C'est du top, quoi. Ils vont passer des trucs tranchants. Je fais, attends. Il y en a, il me semble un peu gris, argenté, et ça me stresse un peu. Mais je dépoussière autant avec le plus... Moi, je m'amuse avec l'épée et vous voyez que c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir l'habitude un peu de manier l'épée. Bon, moi, je vais voir pour nettoyer les instruments. Il y a forcément des instruments pour accompagner les pièces de théâtre. Effectivement. Il y a aussi dans un coin quelques instruments qui traînent, mais ce n'est pas tout à fait les instruments du club de musique qui va plutôt trouver des petits tambourins, des triangles, des trucs un peu... Ah, il faut nettoyer le tambourin. Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Moi, je me pose une autre question. La raison de cette transformation des grenouilles. On sait d'où c'est venu exactement ce qui s'était passé. On a eu le fin de l'histoire là-dessus ou pas ? Non. Vous êtes parvenu à empêcher le rituel. En notamment transformant à peu près en carpette le grand prêtre des Batraciens qui faisait l'invocation. C'était pour certains d'entre vous un peu le premier contact avec le surnaturel. Donc, vous avez été disons assez frontal sur la manière de réagir. C'était le petit qui présentait son spectacle de fin d'année avec des grenouilles qu'il avait éduquées. Satan ! Je m'applique enfin bon, je m'applique non, je fais la tâche sans trop trop m'appliquer mais j'ai un peu les idées perdues à réfléchir. Mais d'où est-ce que ça a pu venir ? Quelle a pu être l'origine de ce de ce rituel ? Etc. Enfin, qui a pu rendre les grenouilles intelligentes ? Moi, je commence à nettoyer mon collègue gilet parce que je trouve qu'il ressemble un peu à une tâche à réfléchir à trop comme ça, tu vois. Je te regarde d'un air très très froid et très négatif. Occupe-toi de ce que tu as à faire. Nettoyer tâche. On ne sera pas sortis de là sinon on se fait n'importe quoi. Du coup, plutôt avec quand même bonne volonté, un peu résigné mais vous êtes quand même en train de faire les choses, c'est ça ? Oui, c'est ça. En faisant plus ou moins sérieusement. Moi, je fais un peu la con et je pense qu'on est tous en train de le faire sans le faire très sérieusement. On le fait quand même. D'ailleurs, effectivement, vous voyez que même si vous faites un peu les cons, Malcolm Harris, l'homme à tout faire, on n'a vraiment pas grand-chose à carrer. Il est bien enfantisé. On s'en fout. On a combien d'heures à faire de col exactement ? Vous êtes là pour la matinée. Un petit 9h-midi qui va bien. Peu importe si on a fini ou pas. Attends, il est distrait un peu avec son mot. Attends, on peut se faire recoller après. Il est distrait, il semble d'ailleurs même très profondément endormi. Ah ah ! Oh mon, venez, on le déguise. Ah ah ! Au moment où vous remarquez ça, justement, soudainement, toutes les lumières de l'auditorium s'éteignent. Ah 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 ! Ah ! Et la musique s'allume. Vous êtes dans le noir pendant quelques secondes. Mayal, lâche cet instrument. et puis, l'auditorium. Soudainement, la poursuite, la lumière, une des lumières de la scène s'allume et vous voyez devant vous se tenir un jeune garçon. Cet ébillé semble fouiller dans un des coffres d'accessoires que vous recherchez. Un des coffres d'accessoires que vous étiez en train de nettoyer. Et il sort de ce coffre un vieux bouquin. Ah ah ! Ça m'en parle. Et il dit Ah ben voilà ! Et ça, ça va être parfait pour l'adaptation en théâtre de Evil Dead. Je vais leur montrer que c'était une super idée. Je l'interpelle. Je lui cours dessus. Je lui cours dessus. Je lui cours dessus. C'est pas... Ça, c'est intercepté. Ça, c'est pas intercepté. Oui, j'ai pas dit que j'allais le plaquer, mais probablement un peu quand même. Je lui cours dessus. Je lui cours dessus. Je lui dis Eh, toi ! Qui es-tu ? Pose ce bouquin ! Quand tu cours dessus, tu passes tout simplement au travers. Ah ! Oui, donc j'ai tenté de le plaquer. Très bien. Est-ce que quand j'ai fouillé une des mâles pour nettoyer, est-ce que j'ai vu un truc qui ressemble à un... Tu as vu des livres, mais tu n'as pas vu ce livre. Est-ce qu'il a l'air de réagir ? J'essaye d'utiliser la compétence Résoudre un mystère. Eh oui, alors tu peux. Pour savoir ce qu'il est et d'où est-ce qu'il a pu sortir, qu'est-ce qu'on a pu faire qui a pu déclencher ça ? Et donc, tu vas faire ta première manœuvre. Ouais. Enquêter sur un mystère. Tu vas donc me lancer 2d6 et ajouter ton score de futé. Ok. Donc, 2d6 plus 2. Eh bah... 7 plus 2... 9... 9... 9... Tu as donc ce qu'on appelle une réserve. C'est-à-dire que sur enquêter sur un mystère, si tu fais 10 ou plus, tu peux me poser deux questions. Si tu fais 7... Entre 7 et 9, tu peux me poser une question. Donc la question, à toi de voir... de voir ce que c'est. Ça peut être qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est-ce que j'ai l'impression de savoir qui c'est ? Tu as une question. Ok. Ma question, c'est qu'est-ce qui a l'air d'avoir déclenché cette apparition ? Ça a l'air d'être venu du fait que vous aviez bien avancé dans vos tâches et que pas mal d'objets ont été manipulés. qui ont été frottés. Et notamment, j'ai mis la loi. C'est Lexi qui était en train d'épousser une malle qui contenait uniquement des bouquins. Ah, donc du coup, je m'approche de la malle dans laquelle Lexi fouillait et je fais « Ah, ça a l'air de venir d'ici ! » Je pense que c'est quand t'as touché à ce bouquin il s'est passé un truc-là. Pourquoi tu t'es ta faute, là ? Je n'ai pas dit que c'était toujours ta faute. Oui, mais là, c'est juste que là, cette fois, ça a l'air de venir de toi. Ma tête, elle ne te revient pas ? Tu remarques d'ailleurs, vous remarquez, ceux qui sont proches de cette malle, que les bouquins qui sont dedans sont plutôt des livres des livres de qualité un peu médiocre, d'intérêt lambda, enfin, du livre de poche, des choses comme ça, alors que le livre tenu par l'apparition semble être une antiquité, presque un livre de collection. Il le tient dans les mains et il commence à feuilleter quelques pages et là, soudainement, il s'arrête et il fait « Ah, ben voilà, en plus, il y aura la réplique parfaite pour la scène du Necronomicon. » Là, il commence à les tuer. Le Necronomicon ou pas ? Le Necronomicon, c'est le livre qui est dans le film Evil Dead, tout simplement. Pas de choses... En théorie, si t'as vu le film, tu sais qu'il n'y a pas vu le film. Et donc, il commence à réciter à haute voix. Exorcis amousté, Omni, Simonus, Spiritus. Interpellation ! J'ai bien entendu ça, c'est dans Supernatural, non ? Sûrement, sûrement pas, faut pas. Je fais une manœuvre. Attendez, attendez, vous... J'ai une manœuvre, moi. Toi, là-bas, tu... Que fais-tu ? Enfin, je suis un grand fan d'Evil Dead aussi. Est-ce qu'on peut t'aider ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Il poursuit vraiment sa lecture, il n'a pas l'air d'être conscient que vous soyez là. Je lance charme surnaturel. Il a l'air surnaturel, il va être charmé. Donc, c'est 2D plus mon aspect bizarre. C'est une de mes manœuvres que je peux faire. Ah ! Oh ! Je voulais... 5 et 6. Donc, 11. Voilà, je vous les montre. C'est à l'envers, du coup, j'imagine. C'est pas un 2D, c'est un 5. Ouais, c'est à l'envers. Ça fait un 9, du coup, sur un D de 6. Ah bah voilà, c'est encore mieux. et plus mes 3 de bizarreries parce qu'on a tous 3 de base, ça fait du coup, 11, ça fait 14. On n'a pas tous 3 de base. Non, c'est toi. Ah, pardon. Excusez-moi, dans tous mes choix, j'avais 3 de base. Je suis vraiment bizarre. Tu tentes donc de charmer l'apparition après avoir chargé l'apparition ? tout à fait. Dans ce sens-là. Pour le charme. Qu'est-ce que tu tentes plus précisément ? Une autre apparition. J'essaye de le distraire, de le charmer finalement, mais du coup, de le distraire surtout, de sa lecture pour qu'il arrête et je souhaite, si j'arrive vraiment à bien le charmer, qu'il me donne ce livre. Il se tourne vers toi et il a toujours son livre à la main et il te regarde comme si tu étais son compagnon de scène mais continue à réciter la lumière, la réplique en restant dans la lumière et alors qu'il finit sa tirade, la poursuite, la lumière blanche qui l'éclairait se met à clignoter de plus en plus fortement. Vous entendez un grand grincement et soudainement, le projecteur qui était au-dessus de lui s'effondre et fracasse le crâne de l'apparition qui s'effondre au sol. Pourquoi le projet ? Non, parce que c'est la scène qui se rejoint. On revoyait la scène de sa mort potentiellement. Le jeune homme s'effondre, effectivement. Il est au sol et vous voyez bien qu'il est vu la quantité de sang autour de lui. Il est un peu mort. Voilà. En même temps, c'est une apparition donc je pense que ça devient un bail qui était mort. Je m'éloigne immédiatement de la scène et de ses projecteurs qui ne tiennent pas. Malgré le bruit qu'a fait le projecteur, l'homme de ménage, M. Harris, lui, ne semble pas avoir assisté à la moindre des choses. Il a un sommet de plomb. L'aspect du gamin, ça avait l'air éthéré ou ça avait l'air palpable ? Est-ce que visuellement, il avait l'air d'être cela ? Il était bien visible comme il fallait mais lit. D'accord. Ce n'était pas palpable. Je suis passé au travers. mais ce n'était pas palpable. Justement, c'était pour savoir si on a eu du mal à comprendre que c'était une scène qui se rejouait parce que si ça a un aspect éthéré, on sait que c'est fantomatique ou on ne sait quoi. Mais si ça avait été plein, entre guillemets, et du coup, c'est pour ça le projecteur, ça nous choque. À partir du moment où on a vu qu'il passait à travers, c'est qu'on s'est dit que bon. Et du coup, la situation revient à la normale là et il n'y a plus de projecteur au sol. Comment ça se passe ? Effectivement, assez vite, le projecteur comme le jeune garçon disparaissent et la lumière de l'auditorium se rallume. D'accord, OK. Sur la scène, il n'y a du coup pas de mal. Aucune trace de tout ce que vous avez. Il y a toujours la mal que fouillait Lexi. Effectivement. Ça m'a l'air intéressant. On va chercher le livre qu'il a pris. Moi, je vais faire une chose. Je vais aller chercher. Il doit y avoir quelque part dans l'école des almanacs ou des albums photos d'années précédentes. Mais Gilet, pourquoi tu pars tout seul ? Tu devrais avoir une apparition. J'essaye de trouver en tout cas en quelle année est-ce que le club de théâtre a eu à adapter Evil Dead sur scène pour trouver qui était ce garçon. On pourrait peut-être demander à M. Gilet, arrête de faire bande à part. Si on a vaincu les Batraciens, c'est parce qu'on était unis et punis. OK ? T'attends deux secondes. Et punis. Si on doit être punis, on sera punis tous ensemble. Oui, mais avant toute chose... s'il ne va pas tout seul, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Non, mais vous inquiétez pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. S'il ne va tout seul. parce que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sache qui était ce mec. Et qu'on trouve le moyen d'exorciser ce mâle ou je ne sais quoi. Et pour ça, il faut qu'on sache qui c'est. Donc, prenez, vous de votre côté, fouillé dans la mâle. Moi, je vais essayer de trouver qui c'est au niveau des almanacs, etc. Très bien. Dans l'école, il n'y a pas un... Ali, tu ne veux pas aller avec lui au cas où ? Oui. bon, viens avec un groupe de... En fait, on fouille parce que là, on se fait... Dans l'école, dans un des couloirs se trouve, que vous avez vu dans pas mal de séries, une espèce de galerie, des trophées qui retracent un peu l'histoire de l'école avec des photos un peu des clubs, des orchestres. Parce qu'il était clairement dans un club de théâtre, le gamin. Ouais. Il avait trouvé quelque chose. Ouais. Je pense que oui, il avait adapté Evil Dead. Donc, trouvons déjà en quelle année est-ce qu'ils ont voulu adapter Evil Dead au théâtre en espérant qu'il soit allé jusqu'au bout parce que si ça se trouve, on ne va retrouver aucune trace de ça et au fait que... À mon avis, quelque chose me dit qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout avec un décès pendant la préparation. Ça dépend à quel point ils portent une importance au théâtre, tu vois. On disait bien en intro tout à l'heure, quand tu as un mort dans l'établissement scolaire, ils vont peut-être se calmer sur la pièce de théâtre. Moi, je pense que c'est un peu maudit vu comment on a détruit les décors là et ce qui s'était passé avec ce petit gamin. Il y a des trucs chelous. Mais allons voir. Essayez de trouver le livre. Dans les vitrines. Oui. Bon, allez, on cherche le livre. Donc, on fait... Peut-être qu'il y a une vitrine d'ailleurs spécifique pour le... C'est pas ça. Allez, on va faire ça. Peut-être qu'il y a une vitrine d'ailleurs spécifique au... Comment ? Au club de théâtre ? Qui sait ? Il y a effectivement pas mal de vitrines dans le grand couloir principal et il y en a une sur les... On va dire qu'il y a une grande vitrine sur le sport et une plus sur les activités culturelles. Club de théâtre, Glee Club, Journal du lycée. Tu tiens un truc. Ok. D'accord. On s'intéresse au... J'ai une question. Il y a un journal du lycée ? Il y a un journal du lycée. Il y a les yearbooks. Où il y a les actus des élèves. Il y a un journal du lycée et puis il y a aussi le yearbook édité chaque année avec des portraits de chaque étudiant. Et ça, en théorie, on sait où ça se trouve, ça ? Dans l'établissement, il y a la bibliothèque, j'imagine. Il y a une aile de l'établissement où il y a un peu les salles de tous les clubs extrascolaires. Est-ce que je peux te faire... Il y a la salle de la chorale, la salle pour les arts pratiques. Un jet, quelque chose pour essayer de déterminer l'époque d'où il venait basée sur ses vêtements, vos gamins. Si c'était un truc plutôt récent ou s'il avait vraiment des fringues qu'on ne porte pas du tout aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on sait quand est sorti Evil Dead par rapport à quand ça se passe ? T'as raison. Ça a l'air assez récent. Enfin, on ne sait pas. Bon, attends. Je te jette 2D et tu me dis ce que j'en fais. Tu pourras enquêter enquêter sur un mystère. Enquêter sur un mystère. 2D plus futé. Oh là là. C'est pas à moi de faire ça. Après, tu peux me suggérer l'idée et je peux chercher. Ouais, je te suggère l'idée. Échec retentissant de ma part. Trop tard. Non, mais j'essaye et puis tu vois que je galère très clairement. J'ai fait 4 et 2 pour être très exact. Ouais. Tu vois que c'est vintage. C'est la seule définition que tu peux donner. J'essaye de m'accorder. Peut-être qu'il portait un tee-shirt, un truc comme ça. Est-ce qu'il y avait un imprimé sur le tee-shirt, un truc comme ça ? Effectivement. Ouais, ouais. Il portait un tee-shirt. Il avait un... Tu as lu le temps de voir un tee-shirt d'un groupe. Club de théâtre, année 84. Un groupe qui s'appelle Black Sabbath. Black Sabbath. Il avait un tee-shirt de Black Sabbath sur lui. Ce qui me donne peu d'informations sur la période. de quelle année était cette couverture d'album de Black Sabbath ? Donc, voilà. Est-ce qu'on trouve le livre ou pas ? Est-ce qu'on a besoin de faire un jet pour trouver le livre ? Non, vous n'avez pas besoin de faire de jet parce que vous avez le temps de le faire comme il faut. Et clairement, il n'y a pas le livre qui vous intéresse. Ah, il est censuré. Et par contre, est-ce que la malle elle-même, à l'intérieur, potentiellement, ou sur son extérieur ? Il y a éventuellement une marque, un symbole, un truc qui pourrait attirer l'œil ? Non, c'est vraiment une malle lambda. Sans intérêt. Ok. Du coup, je propose effectivement que tant que M. Harris dort, qu'on se casse sans en faire trop de bruit, pour aller fouiller soit les couloirs pour la fameuse vitrine. Non, mais bon, sinon, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ça va être chiant. je n'ai pas envie de faire des trucs remontés. Donc, si on peut y aller sans se barrer. Et aller peut-être... Alors, soit s'il y a une salle, comme tu disais, pour le club de théâtre, soit moi, je pensais à la salle de ceux qui font le journal, parce qu'il y a peut-être des anciens numéros, et du coup, s'il y a un gamin qui est mort, ils ont dû faire un article dessus. Tout pour le défi. Donc, effectivement, vous pouvez vous parvenir à sortir de l'auditorium et M. Harris dort d'un sommeil profond, malgré... Je referme délicatement la porte. Malgré visiblement de la musique très très forte qui sort de son baladeur. Probablement, ça peut aussi te compiler le rock FM perso. Mais pas de... Vous allez voir qu'en fait, c'était de son époque. C'était lui, il écoutait Black Sabbath. Le gamut, il le connaissait. On aurait pu lui demander. Non, c'est-ce qu'on ne sait pas. Non, mais par contre, il a l'air d'avoir quel âge, Harris, t'as dit ? Harris, il a une cinquantaine d'années. Bien tassé, non ? Ok. Non, par contre, quand on aura le nom, potentiellement, on pourra lui demander. Éventuellement. Vous arrivez donc du coup, dans le couloir. Ouais. Sorti de l'auditorium tranquillement. Et, vous passez effectivement devant des grandes vitrines où des photos de groupes de lycéens entre eux, quelques médailles, diplômes et autres récompenses. Reste près de ton micro parce que de temps en temps, on ne t'entend plus trop. Oh, pardon. Je ne sais pas si ça vous l'a fait. Donc, petite vitrine, médaille, diplômes et autres récompenses rendues pour les prestations culturelles et puis, quelques coupures de presse qui relâchent les événements, parfois du journal du lycée, parfois du journal local, exactement, le West Hill Tribune. qui n'aurait peut-être pas été jusqu'à encadrer un meurtre. Je ne pense pas qu'ils vont encadrer la une de la mort d'un élève. Très glauque quand même comme lycée. Peut-être pas, franchement, peut-être pas parce que si c'était entre guillemets la célébrité du club de théâtre, avec un t-shirt Black Sabbath, il y a peut-être eu un hommage. Non, mais il y a peut-être eu un hommage, il y a peut-être eu un truc dont peut-être que les mecs vont garder, pas l'article de comment ça s'est passé, mais demain, une marche blanche sera donnée pour Bobby. Est-ce qu'au niveau des trombinoscopes, nous, on trouve quelque chose ? Alors, effectivement, sur les vitrines, alors ce n'est pas dans les trombinoscopes que vous voyez quelque chose, vous le voyez, vous le voyez immédiatement, il y a une coupure du journal du lycée qui a pour titre « La pièce novatrice Evil Dead n'aura pas lieu après le drame ». Et sur cet encart, vous voyez la photo du jeune homme. C'est une rubrique qui raconte que le jeune Jordan Carlson, qui était président du club du théâtre, avait, malgré l'opposition de la direction, porté un projet novateur et inédit d'adaptation au cinéma d'un des plus grands films de la décennie sur les points. C'était son pote, le mec qui réédigeait le journal. Très éloqué. Et du coup, on a l'année. Et donc, effectivement, l'article est daté du 5 mai 1985. 5 mai 1985, Jordan comment, t'as dit ? Jordan Carlson. Il aurait pu faire une adaptation de Star Wars, quand même. Que de 5 dans cette date. Jordan Carlson. C'est suspect. Eh ouais. C'est 5-5-5. Ouais. Coïncidence, je ne crois pas. Il avait un dé de plus que nous. Les dés étaient pipés. Très bien. Les dés étaient jetés. Moi, à tout hasard... Oui, tout à fait. Mais oui. Alors, à tout hasard, quand même, est-ce qu'on a une fenêtre, une vision sur l'extérieur du bâtiment ? Oui, il y a quelques fenêtres dans le couloir, effectivement. Je regarde juste s'il n'y a pas des gens un peu chelous qui se baladent dans la ville et qui ont des démarches étranges. T'as le mec encore plus louche que tout le monde en train de regarder à la fenêtre, tu sais. Tu vas pouvoir faire... Pourquoi on traîne avec lui, déjà ? Parce que moi, je suis bizarre dans le groupe, en vrai. Vous vous étonnez pas. qu'on traîne avec toi, parce que t'es bizarre. Tu vas pouvoir évaluer une situation qui craint. Trop drôle. Ok, je lance. C'est donc deux dés plus... Je ne dis pas que c'est futé. C'est futé aussi, mais... Pourquoi je fais ça ? T'es pas très futé, suggère à agiler. T'es du tout, attends, moi en futé, j'ai moins besoin. Mais l'un de vous peut utiliser l'action pour donner un coup de main. Aider un ami. C'est tes dés qui font ce bruit-là, Baptiste ? Oui, parce que j'ai un dé en métal. Ah oui, d'accord, c'est pas hyper agréable. Je te rappelle, il a une faiblesse, il a une faiblesse, c'est l'argent, je te rappelle. Oui, mais il n'est pas en argent celui-là, malheureusement. J'ai fait 6 et 3. C'est plutôt médian. Il ne m'a pas demandé... Il se débrouille très bien tout seul. Ah mais si, 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 je demandais de l'aide, si, si, si. Aidez-moi. Il fallait que je t'aide. Envoyez votre Cosmo Energy, j'en ai besoin. Cosmo Energy. Bon, bah je l'aide alors. Du coup, on est deux à être collés à la fenêtre comme deux comptes. C'est ça. Lénus, donc pour donner un coup de main, tu peux faire 2d6 plus cool. 2d6 plus cool pour Linus. Mais tu le fais pas avec un vrai dé. Tu nous entends plus, Goldy ? Ah oui, non. Oui, non. Linus, je suis pas habitué que ce soit moi, pardon. Il est en train de m'aider et en fait, non. Non, mais j'ai bloqué. Lui, il en a déjà deux pièces. Non, mais par contre, cool, j'ai pas grand chose, moi, 2d6 plus cool. Bah du coup, ça fait... On s'en serait douté que t'étais pas très cool. Ça fait 6. Bon, bah c'est toujours mieux que 0, j'imagine. C'est nul. Malheureusement, tu n'auras pas d'aide. Oh. Bon, bah moi, j'avais fait 9 au total. Ah oui, moins 1, donc 8. Donc là, on est d'accord que pour l'instant, on expliquait... Vous êtes proches parce que vous étiez tous dans le couloir et il a fait quelques mètres de plus pour se mettre à la fenêtre. Ça m'a fait 8 au total. Mais c'est juste pour être sûr. On n'est pas loin les uns des autres, ça marche. Eh bien, avec 8, tu vois simplement des badauds devant le lycée, il y a un peu de... quelques détendues d'herbe sous la neige parce qu'on est au mois de février. Il n'y a rien plus intéressant que ça à observer. OK. Mais il n'est pas normalement, il n'y a pas de merde comme ça, lui. Très bien. Mais au moment où tu fais cette... Tu es... l'œil rivé vers l'extérieur, tu as... Oh ! Départ de musique. Une ambiance musicale. Tu commences à entendre des bruits de piano qui viennent du bout du couloir. Pas un piano inquiétant, film d'horreur, plutôt comme si quelqu'un était en train d'essayer de composer quelque chose dans la salle de musique. alors qu'on est le samedi matin que vous êtes vous quatre en retenue mais qu'il ne devrait pas y avoir d'autres élèves en train d'écouter, en train de... C'est la fête des apparitions. ...à la vie du lycée. Est-ce que le club de musique a l'habitude parfois de venir squatter le samedi ? Eh bien non, tu sais même que le club de musique est en déplacement. Ils sont partis avec l'équipe de basket pour animer le match. Juste, Bajil, tu as baissé le son de la musique directement de ton côté, je pense, et pas le son principal dans tes options. Donc on entend très faible la musique. Ah oui, on n'a plus de musique. Plus de musique, alors. Plus de musique. Ah oui. Ah, voilà. Ça fait plaisir. L'ambiance est là. Ah oui, une petite ambiance. Ah yes. Donc, vous savez qu'il n'y a personne du club de musique. C'est un peu sectaire, peut-être que quelqu'un d'autre peut jouer du piano. pour accéder à la salle. Ils n'emmènent pas les pianos. Pour accéder à la salle, il faut montrer pas de blanche et faire partie de l'orchestre. Je fais un petit signal. Du coup, on l'entend quand même si on n'est pas loin d'eux ? On y va doucement et en direction de la pièce. Oui, vous entendez tous les quatre. On y va à pas de lit. On y va à pas de lit. C'est pas tout. Ouais, on y va, on les suit. C'est un problème aussi. On se suit. Et donc, on se suit. vous avancez doucement et en passant une tête, vous voyez deux jeunes personnes. Un jeune garçon et une jeune femme au piano. Lui est assis sur le siège et pianote quelques morceaux. Elle est assise directement sur le piano. C'est un très beau très beau piano à queue. Tout à fait. Elle est assise sur le piano. Et tiens, un vieux livre qui a rapport avec nous. Elle essaye de chanter ce qui semble être un cantique. Il tente de faire quelque chose un petit peu entraînant à partir de textes qu'ils ont trouvé dans ce livre. Est-ce que c'est le même garçon que celui qu'on a vu au théâtre ? Ce n'est pas le même garçon. Tu vois même que sa tenue n'est pas de la même époque. Elle est clairement plus ancienne. Il porte un pantalon en toile, des mocassins, un petit polo. On est plus sur quelque chose des années 60. Voilà pour vous donner un truc un peu visuel du Happy Days ou des choses comme ça. Donc là, on s'est tous retrouvés devant la salle de musique. Les filles nous ont rejoints. Oui. Oui, c'est ça, on est avec vous. Juste une question, est-ce que moi, de par mon archétype, j'ai une connaissance des ouvrages, de ce type d'ouvrage, on va dire ? De type de livre de magie, de choses comme ça ? Ou mystique ou un peu ce genre de choses. Qui pourrait peut-être, est-ce que du coup ce livre, si j'ai vu l'aspect dans la première vision et là potentiellement ce qu'elle dit, est-ce que ça me parle ou pas ? Est-ce que c'est enquêter sur un mystère ? sur un mystère et si tu veux savoir si ça t'évoque quelque chose. Oui, je voudrais bien tester. Alors attends, enquêter sur un mystère, c'est... 2D6 plus futé. Futé. Ok. Et moi futé, j'ai Roll20x est mort donc je ne sais pas combien j'ai. 1, je crois. 4 plus 3, donc 7 plus 1, 8. Alors tu sais finalement que ça ressemble beaucoup plus à du champ de messe que à la prêche qu'on pourrait entendre d'un pasteur qu'à quelque chose de magique ou d'occulte ou quoi que ce soit. Ok. Bon, ça n'a pas l'air trop au moins. Je... J'ouvre la porte de mon côté. Discrètement ou tu y vas carrément ? Ah non, j'ouvre la porte pour le coup. Je dis bonjour. Ça suffit. Comment vous êtes entré où vous avez la clé ? À nouveau, les personnes qui sont en face de toi ne te prêtent pas attention. Elles n'ont un deuil que l'un et l'une pour l'autre se dévorent même des yeux tandis qu'ils tentent d'avancer dans leur composition. Du coup, j'avance moi d'un air intrigué vu que ça a l'air d'être la même chose que précédemment. J'avance d'un air intrigué et très réflé... Enfin, tout en réfléchissant, je passe la main pour voir si ça fait la même chose qu'avec le garçon pour voir si ça passe au travers. Voilà. Si tu souffles dessus et ça se bouge. Effectivement, ça passe au travers comme dans quelque chose d'un peu brumeux et qui se reconstitue à l'instant même où tes mains sont passées. Le piano aussi ? Ou juste les gens ? Le piano également. Vous savez que ce n'est pas le piano qui est actuellement dans le lycée. J'allais tenter au niveau du piano voir si moi aussi je pouvais appuyer sur des touches mais du coup, non. Faire des touches. Et juste pour être sûr, tu t'as dit un jeune garçon et une jeune femme donc il y a un adulte et un adulte. Non, c'est deux lycéens. Ok. Ok, c'était pour être sûr. Moi aussi, j'étais plus... Deux lycéens qui chantonnent, pianotent et recoulent un petit peu quand même et qui... J'observe la scène pour voir d'où peut venir le danger parce que si c'est encore la reproduction d'une scène de mort, j'essaie d'anticiper et de voir d'où est-ce que va venir leur mort. Est-ce qu'il y a un projot au-dessus ? Eh bien, tu peux évaluer une situation qui craint. Ouais. Un nouveau 2d6 plus fluté. On est d'accord que 2d6 plus fluté. tu as les deux jeunes, le piano et le tabouret sur lequel est assis le garçon au clavier. Rien de plus. La seule chose que tu vois de commun avec la scène précédente, c'est le livre qui est le même. Ah, il y a encore un livre. D'accord. Elle chante à partir d'un livre. C'est quoi comme livre ? J'essaie de voir. C'est un livre qui a l'air ancien. Quand on s'approche, on peut peut-être voir le titre carrément. Ah, peut-être. Vous pouvez vous approcher, effectivement. Moi, je suis proche déjà, donc j'essaie de le voir. Est-ce qu'on a nos... Est-ce qu'on peut avoir un téléphone ? Un petit téléphone Nokia 3612, là ? Oui. Je t'ai fait confisquer à l'entrée de la colle. Vous pouvez avoir un téléphone portable sur les deux dans ma poche cachée. Pas de smartphone, nous sommes en 2006. On ne veut pas savoir où est la poche cachée. Oui, mais... Ah, il n'y a pas de téléphone. Sa poche ventrale, c'est un congourou. Est-ce qu'il y avait des appareils photos ? Non, il n'y avait pas d'appareils photos sur les téléphones à l'époque. Il peut y en avoir quelques-uns, mais tu vas surtout avoir des gros paquets de pixels. Oui, bon, c'est ceux qui coûtent cher. Je tente des trucs. Ok, ok. C'est de gratter. Est-ce que si on est dans la salle de musique et que potentiellement c'est des anciens membres du club de musique, est-ce que dans la salle, potentiellement, je ne sais pas, il y a des photos des gens qui étaient des membres du club de musique et que potentiellement on pourrait les reconnaître ? Je vais répondre d'abord à la question de Linus concernant le livre. La couverture est faite de cuir rouge, mais ne porte pas de type. Tu arrives juste à voir par contre qu'à l'intérieur, les pages ouvertes que tient la jeune fille, c'est de l'écriture manuscrite qu'il y a à l'intérieur. Probablement plus une sorte de carnet de notes qu'un livre issu d'une sortie d'une imprimerie, je dirais. C'est le death note. Oh my god. Sûr. Et question bête aussi en termes d'épaisseur ? C'est un bon livre. C'est un dico quoi. C'est pas un dico, mais on a bien un bon 200 pages derrière les fagots. Ok. Ça marche. Ça fait un gros journal intime, c'est pour ça. C'est bizarre de mettre des comptines comme ça dans un journal intime quand même. Oui, après tu sais pas, peut-être que c'est celle d'un prêtre. C'était ma prière préférée. Peut-être, voilà. Tu fais le tour de la salle Lizzie concernant les photos et les photos qui sont accrochées au mur sont plus récentes. Tu vois la tenue des deux personnes donc ils ne figurent pas sur les murs. Bon, je retourne voir les trophées si des fois il n'y a pas un prix de chorale ou un truc comme ça. Un autre meurtre. Non, mais c'est pour être un succès d'un spectacle. Ouais, carrément. Du coup, la scène est pas finie encore. Vous continuez de faire le tour. Les... voilà. Ils... Les deux... Les deux personnes continuent et puis soudainement parviennent à composer une musique assez... assez satisfaisante on va dire à force d'avoir pianoté et la jeune fille entame un chant, une sorte de gospel mais dont les paroles ne montrent pas beaucoup d'ouverture sur la diversité de la population et de qui pourraient être les élus divins. Ah ! Et qui donc sera interdit pendant ce live. C'est l'époque avant-guerre. C'est une J. eux-mêmes très satisfaits. La musique est finalement assez entraînante et dans leur grande satisfaction conclut leur chansonnette par une embrassade langoureuse la jeune fille se penchant sur le jeune homme du haut du piano. Faisant cela malheureusement vous entendez un énorme craquement de bois. un des pieds du piano vient de se briser et le piano s'effondre sur le jeune homme l'écrasant d'un seul tenant. Vous voyez la jeune fille se relever hurler et elle part en courant traversant même un lexie avant de disparaître hors de la pièce. Elle disparaît par le mur par la porte ou elle disparaît juste comme ça ? Elle passe la porte et au moment où elle est dans le couloir vous ne la voyez plus. J'ai un peu de mal à comprendre comment le piano a pu écraser le mec complètement. Il était assis en train de pianoter et quand elle s'est penchée pour l'embrasser le poids de la jeune fille a fait craquer casser le pied du piano qui s'est effondré vers le jeune homme lui tombant sur la taille et écrasant son buste et ses jambes. Ça ressemble vraiment à... Le coupable et l'homme et l'homme d'entretien parce que rien n'est tenu en entretien correct. Ça pourrait. Il est là depuis le début. C'est lui le coupable. Ce livre c'est quand même le point commun de toutes ces affaires et pour l'instant on a... Alors on ne sait pas d'où ce qui s'est passé d'où d'où on a réveillé ce qui est contenu je ne sais pas mais c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Ouais. Tout à fait. On est bien d'accord sur ça. Monsieur Sandwich. Monsieur Harris il a une last cinquantaine donc à cette époque-là il devait déjà être né dans les années 60 du coup on est en 2005. Ouais mais il était très très jeune à mon avis. Ouais mais il en aurait peut-être entendu parler bon. Tu crois ? Pour l'instant il n'y a pas trop de mystère le cadeau s'est écoulé fin du gars quoi. On ne sait pas qui c'est. Parce que la cinquantaine... on peut de toute façon retourner comme était parti faire Lexi dans une des tribus dans une des tribus dans une des vitrines pardon pour voir s'il y a un mot sur ça les vêtements étaient peut-être anciens pour faire une reprise d'une comédie musicale ou un truc comme ça mais c'était peut-être pas forcément leur style de vêtements d'époque. Mais souviens à l'école de musique quand on va aller voir les articles du Club de Musique. Il y a peut-être une histoire de date aussi peut-être. Il y a peut-être une histoire de date où les je ne sais quoi il y a quelque chose qui se passe. Encore le 5 mai par exemple. Mais t'as raison. Bah peut-être. On ne sait pas. Totalement. On ne sait jamais. Pendant que vous êtes perdus dans vos pensées le piano le corps du jeune homme disparaît et vous entendez soudainement Mais qu'est-ce donc vous foutez là ? Vente de merde. J'ai été sûre on allait se faire. Et vous voyez Monsieur Harris. Mais dis-donc vous cherchez encore des nouveaux trucs à péter ? Vous n'avez pas marre de faire des conneries ? Je n'ai pas passé tous mes samedis matins avec vous. Je vous préviens. Qu'est-ce que vous foutez dans la salle de musique ? Eh Monsieur Harris. Non mais on a entendu du bruit. Monsieur Harris vous étiez vous étiez là le vous étiez là le 5 mai 85 ? 5 mai 85 5 mai 85 5 mai 85 Oui oui Vous travaillez ici ou pas ? Je travaillais non je travaillais pas là mais j'étais là Bah vous faisiez quoi là ? Mais vous avez entendu parler de ce qui s'est passé ou pas ? Parce que là on est passé devant une vitrine on a vu qu'il y avait eu un incident dans la salle où on était en train de tout nettoyer justement. Ah oui ce gars là de dernière année qui est resté dans l'auditorium Ah bah il est resté 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 Ouais Jordan Il y est resté Jordan Carson J'espère quand même qu'ils ont dépassé le corps depuis Comment vous saviez qu'il est resté ? Il se trouve il est parti Vous avez su ce fait d'hiver ? Bah moi j'étais dans le coin alors je travaillais pas encore à l'entretien ici je faisais les espaces verts à l'époque Ah Oui j'ai un... Les espaces verts de l'établissement ou des espaces verts de la ville ? De la ville, de l'établissement Ok Et alors c'est une bonne situation ça les espaces verts ? Tout ce qui est un peu vert et qui avait besoin d'être tendu Non pas terrible non Ah Bah ça fait travailler que la moisie de l'année Qu'est-ce que... Vous m'avez pas l'air d'un bon jardinier vous avec votre gilet et votre cravate Ah non c'est pas mon truc non Il vit en colle mais classe Il a pas trop la main verte quoi Bon c'est pas tout mais... J'espère que vous avez au moins fini le pourquoi vous étiez là là avant de partir en balade dans les couloirs Oui on avait tout Bah oui évidemment Ouais on avait tout nettoyé, tout rangé Je lance charme surnaturel sur lui Il est encore déguisé ou pas ? Pour essayer de le convaincre de nous laisser partir plus tôt de la colle qui nous lâche un peu Bien joué Mais ça se trouve il allait nous laisser Qu'est-ce qu'il fait ? Bah au pire il me laissera quand même Mais j'essaye juste de... Évaluer une situation qui craint Je fais une manoeuvre Charme surnaturel Avant qu'Image fasse quelque chose Oh ! J'ai refait mais... La caméra je peux la déplacer J'ai refait 5 et 6 Je vous jure Attendez la caméra Et après ça va me foutre en l'air Ca va te foutre en l'air si ton truc Voilà la 5 là vous voyez Tu sais pour qu'on voit rien du tout ? Oui j'avoue On voit rien On te croit hein T'es pas obligé Parce que c'est quand même la deuxième fois Non mais ça va là ça va pas trop déranger la caméra Bon du coup Plus 3 Donc bah rebelote 14 Voilà C'est pas un fantôme cette fois-ci Il va enfin être charmé Il va coucher avec le... Le but de ce charme c'est qu'il nous laisse tranquille J'essaye de dire bah voilà Monsieur... Monsieur Harris Il va se faire un meilleur pote là Si... On avait vraiment tout fini Et puis on le refera plus hein C'est promis Euh... Voilà On était juste des passionnés de musique Et c'est pour ça qu'on est venu là C'est tout Bon Bon écoutez moi de toute façon J'ai pas envie de passer mon temps ici Allez On va dire que... Ca fait le taf Si... Si... Si Dolores elle vient regarder un peu ce que vous avez fait Je pense que ce sera suffisant pour... Je lui dirais que vous avez traîné et que c'est pour ça que c'est pas nickel Allez Ouais moi j'ai bien autre chose à faire aussi pour un samedi Bon allez dégagez là Merci Monsieur Harris Merci Monsieur Harris Mais il est quelle heure là attendez ? Merci Monsieur Harris En tout cas votre musique elle est trop bien C'est l'heure du samedi ? Bah oui Ca c'était du rock C'est quoi le groupe ? Bah je suis bien d'accord Et vous pensez quoi de Black Sabbath du coup ? Ou la oula oula Ca... Ca c'est des... Des gens qui passent plus de temps à... Des mecs qui passent plus de temps à maquiller leurs yeux qu'à composer des instruments Non non c'est pas mon truc Et vous étiez... Vous préfériez Dio ou The Osborn ? Et en quoi c'est l'enquête là ? Non mais attendez on s'éloigne du sujet Il nous laisse partir Vous voulez partir ou vous voulez pas partir ? Si 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 non mais euh... Oui on va partir Allez allons-y Allez on y va hein Ah vous allez à gauche vous aussi ? Non mais on va aller à droite alors C'est gênant Dans le couloir on marche et tout Il est toujours là Oups il y a qu'une porte On se fait suivre Vous êtes sorti du lycée Vous étiez normalement collé jusqu'à midi Mais là il est à peine un peu plus de 11h On est en février Vous avez récupéré je pense vos manteaux et écharpes À la sortie parce que Tout à fait Il fait gris et il neige un petit peu Il y a un peu de vent La météo n'est pas des plus... Des plus charmantes dirons-nous Ok Venez je vous emmène dans mon minivan On va pouvoir discuter de tout ça Le scooby gang Le scooby van Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a envie de traîner ? Je trouve que t'es très familier même si on a sauvé une fois le monde T'es quand même un peu... Excuse moi moi faut que j'appelle mon psy J'ai des trucs à lui raconter Bon écoutez faut que je vous dise un truc Ma famille est quand même Très habituée de ce genre de phénomène paranormal Vous vous avez vous même une certaine affinité avec le paranormal Comment il se la pète Je... Je pense qu'il est... Que vous êtes impliqué là-dedans Et que le fait que Lexi ait touché La malle Et que ça ait provoqué Ce qu'on a vu n'est pas un hasard Tout ce qui se passe là n'est pas un hasard C'était toujours ma faute Je pense que vous êtes tous les trois Autant impliqué que moi dans cette histoire Et donc du coup il faut qu'on trouve ce qu'il en est Et on peut pas partir comme ça De toute façon tant qu'on aura pas trouvé de ce qu'il en est Je dormirai pas donc... Moi la question que je me pose c'est Est-ce que les morts qu'on a vu et qui sont liés à ce carnet potentiellement Est-ce qu'ils sont vraiment morts ? Se cantonnent au lycée ou est-ce qu'il y en a ailleurs dans la ville ? J'avoue que là pour l'instant c'est 100% le lycée On aurait peut-être mieux fait de rester un peu de temps Juste pour rappel Juste pour rappel on est en 2000 2006 2006 Du coup est-ce qu'on pourrait chercher dans un annuaire car il n'y a pas internet sur nos téléphones La potentielle adresse de la famille de Jordan Pour potentiellement aller voir ses parents peut-être Pour savoir comment il a eu le livre rouge ou un truc comme ça Vous savez que vous avez quand même un peu l'habitude De traîner dans le Liuskin Café Ah le café est mieux ! Et il y a dans ce café effectivement une cabine théphonique Dans laquelle se trouve un bottin Vous savez puisque vous l'utilisez pour vous donner rendez-vous à vos amis C'est un peu un des... Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce merveilleux outil qui est le bottin Si des jeunes nous regardent Moi je me pose la question, il y a un cybercafé un truc comme ça où on peut avoir accès à internet ? Cybercafé mais il n'y a pas internet Il y a déjà... La bibliothèque du centre culturel Ah ouais peut-être Il y a des ordinateurs avec... Je me dis ça peut être intéressant notamment d'aller chercher les articles d'actualité sur l'année... Sur les années 60 au niveau du lycée notamment pour... Pour voir qui pouvait être cette personne qui est morte sous un piano Qui aurait mieux fait d'ailleurs de jouer du piano debout Ça lui aurait... C'est un détail pour vous Bah oui mais bon Pour lui ça aurait pu dire beaucoup Et ça se trouve il est pas mort, on a présumé qu'il était mort mais peut-être qu'il est juste handicapé hein ? Enfin juste, entre guillemets Bah peut-être, peut-être Oui peut-être qu'il est juste une hétraplégique écoute Et elle elle l'aurait laissé pour mort tu vois Je pense que si elle est partie en courant Elle est partie en courant effectivement Peut-être chercher de l'aide on n'a pas vu là-dessus Mais par contre... Par contre ce qui pourrait être... Elle avait l'air d'avoir genre 15 ans un truc comme ça Ça serait une lycéenne de... C'est ok Ce qui lui ferait de nos jours... Une bonne quarantaine Ouais même plutôt 55 ans quoi A peu près si c'est années 60 Ça dépend si c'est le début ou la fin des années 60 Oui c'était sur 85 moi pardon j'ai bugué j'étais dans les années 85 A mon avis elle est bien tassée aujourd'hui C'est pas gentil de parler des personnes âgées comme ça Wow Ça c'est pire Ah elle lève la main Non par contre avant je pense que... Peut-être qu'avant... Avant de partir etc. ça pourrait être bien effectivement D'essayer de trouver l'identité de ce mec là aussi Et donc potentiellement de sa nana Parce que peut-être que dans le journal de... Là on a un témoin Il y a peut-être quelque chose Bah là on a en tout cas une témoin qui potentiellement est encore en vie Oui c'est vrai C'est ça Elle aura peut-être pas toute sa tête mais... C'est un peu traumatisée Ou alors au pire si elle n'est plus de ce monde peut-être que quelqu'un... Sa petite fille, son petit-fils... Du coup est-ce qu'on est d'accord pour la direction de la bibliothèque ? Ouais Bah je pense... C'est le mieux pour essayer de trouver des articles de journaux de... Ok De l'époque... Go bibliothèque du coup on bah... Je démarre mon minivan qui a un peu de mal Tout ça la gilet mobile Je m'y prends deux fois pour le démarrer C'est un petit peu capricieux et puis euh... Mais t'es un minivan alors t'es lycéen Bah quoi j'ai le permis ? Effectivement Bah oui, tu sais le permis à 16 ans Il peut boire une bière mais il peut conduire quoi Bah remarque... Dans ce sens là c'est mieux Effectivement ton vieux van pétarade C'est juste pour ça Ton vieux van pétarade c'est pas vraiment un moyen de transport discret mais... Ni écologique Ni écologique... Américain en 2006 tu ne connais même pas ce mot C'est l'apologie du diesel déjà à cette époque donc voilà Non c'est une conspiration la... L'écologie pour nous Et donc vous roulez... Vous roulez... Une trentaine de minutes Vous passez par... Par Main Street devant l'hôtel de ville Et l'église devant les... Les commerces et vous arrivez Effectivement à la bibliothèque du centre culturel Quelle modernité... Est-ce qu'elle est ouverte ? Elle est ouverte ce samedi... Elle est marronnate mais elle est ouverte... Elle est ouverte... Est-ce qu'on irait pas... Est-ce qu'on irait pas... Est-ce qu'on irait pas s'acheter des... 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 des sandwichs quand même euh... Parce que bon... Il fallait demander à Harry si on vient de partir... Chercher... Chercher la... Chercher le ventre vide c'est un peu dommage... Non mais on ira après... Donc comme ça on aura la récompense d'avoir trouvé quelque chose... D'accord... Est-ce que c'est pour qu'on aille se chercher... On ira en discuter au café de ce qu'on aura trouvé... Moi je vais faire commencer... Enfin je vais commencer à faire le... Chercher le bouquin... Pour faire une pause... Si jamais il y a le... Non c'était pas du tout une tentative de pause... Bah déjà... Tu poses et tu fais des pauses... On m'a dit c'est à peu près l'heure de midi... Bah euh... il fait faim... Bah voilà... Crève la dalle mec... On va faire un barbecue... Il dépense rien du tout de son énergie vitale... Et il a besoin de reprendre des forces... Barbecue... Bah dans un hamburger... Dans la bibliothèque et on ne mange pas dans la bibliothèque... Effectivement vous voyez... C'est ça... Vous voyez les... Il y a un coin... Avec quelques ordinateurs... Ah... 2006 hein... Ordinateur... Écran cathodique... Blanc... Plastique... Un peu moche... Je suis un peu un expert... Voilà... C'est vraiment mon domaine... Donc je fais... Laissez-moi faire... En ordinateur... Attends... Moi j'ai une touche... Qui fait mon cosplay Mr Robot... Juste... Juste question... Il n'y a pas une dame d'accueil ? Il y a un... Effectivement... Normalement un... Un bureau d'accueil... Mais il n'y a personne à ce moment là... Donc peut-être que... Les personnes sont... Ailleurs dans le centre... Ou dans la bibliothèque... Les employés du centre... Vous en croisez quelques uns... Vous savez que... Ils sont un peu multitâche... C'est un... C'est la culture... C'est sous-financé... Est-ce que juste pour... Juste pour le challenge... Est-ce que... On peut réussir à trouver... Le coin des journaux... Avant... Qu'ils le trouvent sur l'ordinateur ? Tu peux... Effectivement... Il y a... Une étagère... Il y a des étagères... Qui... Qui contiennent les archives du... West Hill Tribune... Donc... Si tu es plus papier que clavier... Tu peux... Tu es aussi... Dans les archives... Mais la technologie va vaincre... Mon truc... C'est un peu... Les bouquins et tout ça... Donc ouais... Du coup je me dis ça quoi... Moi je fais un contrôle... J'essaye d'aller plus vite qu'elle... Avec l'ordinateur du coup... J'essaye sur les ordinateurs moi aussi... Je me mets sur un... Il y en a plusieurs désormais... Je fais quoi ? Je fais 2d6 plus futé aussi ? Ou comment ça se passe ? Euh... Tu vas faire effectivement... Enquêter sur un mystère... Donc ce sera... Euh... Allez c'est parti... Moi j'enquête aussi... Oh c'est nul ! J'ai fait 8 encore... Je suis abonné au 8... J'ai fait vachement moins... Euh... J'ai fait beaucoup plus... Attends... J'ai fait... J'ai fait 4d... Donc plus 2... Euh... Bah 6 quoi... Ah plus 2 t'as ? Ouais... Voilà... Bah moi j'ai moins 1 à pousser... Et j'ai fait 10 du coup... Et t'as fait plus que nous ? Bah ça fait 10 au total... Mais c'est son pipette TD c'est pas possible... J'avoue c'est rebelote 6 et 5... Mais je... Je suis prêt à redégommer la caméra... Euh... Aux grand dames de Goldie... Pour vous remontrer... Non non non... C'est bon on te croit... Non en fait... Lee avait un avantage... C'est qu'il... Il avait entendu parler d'un site... Qui venait de sortir... Qui s'appelait Google... Que vous autres... Vous ne connaissiez pas encore... Ah oui Google... Bah ouais... Moi je suis dans la tech... Moi je connais... Ouais mais moi... Moi j'étais encore sur... Moi j'étais encore sur Lycos... Moi je pensais qu'il allait nous faire Lycos... Excusez moi... Non bah effectivement... J'ai pas cherché Lycos... Et donc avec quelques... Quelques mots clés... Bien... J'ai lancé mes dés de la main gauche... Ça marche pas bien... Euh... Tu... Tu... Découvres que... Tu parles du... Jeune pianiste... Virtuose... Tragiquement disparu... Ha ! Il avait encore ses mains... Un jeune pianiste... Du nom de... Simone Baker... Simone Baker... Est décédé... En 1965... Alors qu'il travaillait... Sur l'une... De... Ces... Compositions... Révolutionnaires... Un pianiste de talent... Qui semblait... Encore un simple... Capable de créer des oeuvres... Vraiment... Nouvelles... Qui avaient déjà décroché une bourse... Pour l'université... Est-ce qu'on a la date exacte ? Je... J'ai pas compris... Il était pianiste ou boulanger ? Baker... Il était compliqué... C'était le... De... Mars... 1960... Ok... De mars... Donc... Il y a quand même 20 ans... Qui séparent les deux... Ouais... Peut-être que l'année dernière... Quelqu'un est mort chez nous... Et qu'on ne sait pas... Euh... Cela dit... Moi je me pose une question... Euh... Est-ce que Simon & Gerfunkel... C'est avant ou après cette date ? C'est après... Ah... Est-ce que c'est un hommage ? Simon Baker ? Est-ce que c'est... Il y avait pas de... 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 Il y avait vraiment Simon... Simon & Gerfunkel... Exactement... En... En... Consultant... L'article... Vous... Vous apprenez... Que l'alerte a été donnée... Par... Une certaine... Judith... Wilson... Camarade de classe... Ah... Qui a... Vaillamment tenté de prévenir les secours... Mais... N'est pas... Parvenu... Ah... Voilà... Pas réussi... Ok... Judith Wilson... On a le nom du témoin... Judith Wilson... Tout à fait... J'ai juste une question peut-être bête... Euh... Quand on remonte la scène du piano... Elle l'a posé quelque part son bouquin quand elle l'embrasse le gars ? Ou elle est partie avec un... Elle a... Elle tenait le livre contre elle quand elle a embrassé le jeune garçon... Mais elle l'a lâché... Ah ! Le livre est tombé... Dans la flaque de sang... Dans la flaque de sang... C'était sûr... La couverture rouge... Le gamin qui s'est pris le spot sur la gueule... Flaque de sang... Tu crois que... Le livre boit... Boit le sang... Boit le sang... Ah je pense que c'est à chaque fois... C'est pour ça que la couverture est rouge... Il se tape un sacrifice... Il se gorge de sang... J'en suis sûr... Je suis sûr... Je suis chuté... Bah en fait tu gardes pas depuis sa conviction... S'il y a pas de meurtre là c'est un accident... Donc il y a pas de sa conviction... Ouais mais ils ont dû enquêter pour être sûr que c'est un accident... Je cherche sur l'ICOS... Du coup... Si je trouve des infos sur... Sur un... Un espèce de grimoire... Rouge... Avec une couverture en cuir rouge... Ouais... Des choses comme ça... Alors... Sur l'ICOS... Chercher des informations sur un livre rouge... Tu risques d'attirer l'oeil... Non... Tu vas voir... Pas le petit livre rouge... Eh bah voilà... Ça commence... C'est histoire de cul... McCarty n'est plus là... Tu as de la chance... Mais... C'est une recherche dangereuse... Tu vois que tu as juste une fenêtre qui met zéro résultat disponible sur un livre rouge... Non mais on n'est pas encore surveillé par le FBI... Pour l'instant sur internet ils ont pas compris le danger... Bien sûr que si... Dans les années 2006... Si si... Ah oui si c'est vrai... De par mon archétype... Est-ce que je ne connaitrais pas des forums de gens chelous... Sur lesquels potentiellement je pourrais aller poser la question... Ou... Chercher un... Via un mot clé... Mieux que ça... Un truc de mise en bouche... Tu connais... Dans cette bibliothèque... Un rayonnage... Qui sent un peu... La poussière et le moisi... Et où... Se trouvent plein de choses que... Plus personne ne consulte... À part... Toi... Grosso modo dans la vie... Des archives quoi... J'arrêtais pas de chercher moi... Depuis tout à l'heure j'ai rien trouvé... Pas de chercher au bon endroit... Des livres et tout... T'as pas été dans le coin qui pue... On se demande pourquoi... La réserve... Gardée par Ruzard... Du coup... Ouais c'est un peu... D'ailleurs j'ai cru que... Harry s'allait s'appeler Ruzard... Mais... Ok... Bah du coup j'aimerais bien aller fouiller dans ce coin là-bas... Si... De par le peu d'infos que... Qu'on a sur le livre à savoir... Manuscrits... Que dedans il y a l'air d'avoir des genres de quantiques... Couverture rouge... Est-ce que je trouve pas un... Un truc qui pourrait nous faire penser dans... Dans les ouvrages... Soit... Euh... En terme de... Est-ce qu'on comprenait... En fait on comprenait... C'était en quelle langue ? C'était genre en latin ? Ou c'était dans une langue... Quand elle chantait la nana ? Ou en france ? On comprenait... On comprenait parce que c'était... Quand elle chantait... Elle ça ressemblait... A de... A de l'anglais... Mais... Vieillot... Ok... Chexperien... Oui... Qui date... D'accord... Avec des mots d'ailleurs... Aussi de langue... De langue étrangère dedans... Un mot qui sonnerait un peu... Un peu... Germanique... Quelque chose comme ça... Mais vous avez pu... Ok... Moi j'avais une piste... Attends... Ton micro à la fin... Vous avez compris globalement que c'était... Que c'était donc cette... Cette espèce de... Prière pour... Le salut des... Des... Des heureux... Des élus au royaume de Dieu... Des non blancs... Des non blancs... Voilà... Donc ça... Ça parlait de... De rares élus privilégiés... Qui pourraient rentrer dans le royaume de Dieu... Et que ça indiquait clairement... Clairement... Ce pianiste déjà... On va pas le... On va pas le pleurer... Hein... Ca voilà... Moi j'avais une question... C'est juste que du coup... Vas-y... Je dirai après... Oui... Est-ce que dans les articles... L'article du journal... Ou dans... Dans ce qu'on a vu de la scène... Euh... Il y avait un... Alors c'est peut-être un peu précis... Mais un... Un mot de la police légiste... Qui aurait fait... Une remarque particulière sur la scène de crime... Du style... Bah quand on est arrivé... Il y avait pas de flaque de sang... On se rend compte... Si euh... C'était euh... Je sais pas... Si on a une photo de l'article... C'était particulièrement sanglant... Ou euh... Je sais pas si... Mais est-ce qu'on aura pas directement ces réponses là... En cherchant Judith Wilson... Peut-être... Sur l'article en tout cas... Tu vois que ça évoque un... Un tragique accident... Et que c'est vraiment... Il y a pas de détails quoi... La première fois... On a jamais vu... Quelqu'un se faire... Et euh... Écraser comme ça... Par un prénom... Faudrait peut-être qu'on retrouve... Quelqu'un de la police... De l'époque... Qui aurait peut-être un peu... Ouais sinon ouais... Fait l'enquête... Parce que moi... Ma théorie... C'est que si le bouquin... Il absorbe réellement le sang... Bah euh... Quand les gens arrivent... Et découvrent le truc... Bah euh... Je sais pas le sang... Il a du... Se gorger dans le bouquin... Déjà le bouquin... Il a des pages blanches... C'est juste la couverture qui est rouge... Donc déjà c'est bizarre... Il devrait être plus taché que ça... Je sais pas... Elles sont peut-être légèrement jonates... En tout cas le livre est vieux... Puisque... Il est pas un vivet de sang non plus... Il est déjà... Par les pages à l'intérieur... Et... Et juste... Du coup ce que je voulais demander... C'est... Alors euh... C'est euh... C'est euh... Je sais pas si c'est de la fiction ou quoi... Mais est-ce que... Parce que dans Indiana Jones... C'est la dernière fois... Dans Indiana Jones... On sait que Hitler... Il cherchait plein d'objets un peu... Le moins interdit... Un peu ésotériques et compagnie... Est-ce que... Est-ce que... Potentiellement... Du fait que je traîne dans la magie... Est-ce que c'est une... Rumeur... Potentiellement confirmée... Et donc... Potentiellement... Sachant qu'il y a un côté un peu germanique... Euh... Qui a un côté suprémaciste entre guillemets... Euh... Euh... Et euh... Ce côté euh... Pas maléfique... Mais bon... Il y a des morts chelous qui suivent... Est-ce que je pourrais pas me renseigner sur d'éventuels objets... Qu'auraient collectés euh... Alors Hitler et ses copains... On va dire... Euh... Pendant euh... Pendant euh... Pendant... Pendant ces... C'est... son règle de terreur... c'était rapide tu étais beau être dans la magie t'es pas assez avancé experte une femme pour toi ça reste des rumeurs et et moi par mon archétype également j'ai pas d'infos supplémentaires sur les les sept élus cette race élue pour les dieux et c'est alors tu as trois possibilités par cause qui s'appelle ce dont j'ai besoin quand j'ai besoin et tu pourrais faire apparaître un petit objet qui pourrait te servir à trouver des choses plus facilement donc dans ces vieux rayons un monoc qui permettrait de voir la magie par exemple j'ai pris totalement au hasard sans aucune référence connue et où des choses là qui pourraient t'aider à fouiller peut-être plus rapidement le ce coin parce que tu as je suppose suivi l'easy quand tu l'as vu aller dans le dans le coin des bouquins vermoulu dans le coin qui pue de la bibliothèque genre un compteur gégère à magie un truc comme ça ah ouais le le compteur a un peu plus d'époque que le monocle dans les ghostbusters là ils ont là ils ont leurs spectraux spectro fantômes est là j'ai tourné que le décider de parler à ses camarades de pourquoi fait un peu plus eux pour l'instant de le parce que dans le cadre où moi ma mission du coup comme je suis exilé c'est de vrai pour le bien je pourrais avoir un objet qui m'aide à détecter les objets qui sont un peu mauvais issus du malin potentiellement ce livre en frais partie donc à ce moment là faudrait que je sorte ce petit objet que je n'ai pas du tout imaginé au préalable qui serait qui serait qu'ils seraient qu'ils seraient super lunettes design mais trop bien j'ai ressort le monocle trouve et qu'il s'appelle l'orio mais voilà ton avatar il est comment je sors un petit étincelle du coup vu que tu en parles je le dis et ben voilà vous voyez je vous avez dit que on était que vous étiez aussi lié au paranormal oui mais moi vous saurez jamais comment aussi longtemps que je m'appellerai l'icône propre vous ne serez pas en quoi je suis impliqué dans le paranormal dit il est le parent avait vraiment du de l'humour l'instant d'après il est en train de se tu as des puces c'est un chat que j'ai senti là maïal je précise quand même que pour le moment les autres ne savent pas nécessairement que tu n'es pas tout à fait un individu lambda naturel ouais on a qu'à dire que je réfléchissais dans ma tête donc je sors on va dire que mon petit objet c'est une mini version de mon de mon trident mais qui est réagi un peu aux malins et tout donc je fais genre un petit peu je le porte en me promenant comme ça mais l'air de rien une baguette de sourcier un petit peu tu peux faire comme un tout à fait comme une épée qui repère les orques sans référence mais du coup tu nous a annoncé que j'ai rien annoncé du tout j'ai pas dit que je vous parlais non c'est juste tu sors le truc et t'essayes d'être plus discrète possible est-ce que nous on voit quelque chose qui est chelou ouais moi aussi ouais est-ce qu'on la remarque un peu elle s'éloigne du groupe là et Alexis reviens là je le prends un peu comme un fidget toy tu vois bah moi j'étais elle m'a suivi donc j'essaie de voir je lui demande c'est quoi ce truc que tu as sorti c'est rien enfin pourquoi ça t'intéresse bah je sais pas c'est bizarre on est en train de chercher un truc d'un coup tu sors un petit porte-clé là bah ça me déstresse comme ça alors l'inus pendant ce temps et l'inus alors si ta recherche sur les livres rouges ça a donné quoi qu'est ce que cette image bah pas grand chose pas grand chose d'intéressant en tout cas je ne suis pas d'accord bah du coup je regarde ce qu'elle fait parce que du coup moi je suis dans mes livres là j'arrive pas à trouver non ça dit moi du coup je cherche l'adresse de judith wilson si je peux trouver je cherche l'adresse de judith wilson alors tu cherches effectivement judith wilson dans et le premier résultat que tu prouves c'est pas l'adresse du boutin c'est un petit article du tout récent site internet du new hill qui te dit que une chorale vient d'être montée à la maison de soins de west hill grâce à l'initiative d'une pensionnaire oui c'est une vieille de la barbe où elle est détraqué voilà elle fait partie de la chorale elle vit à la maison de soins avec la maison de soins est un lieu qui accueille à la fois des personnes âgées des personnes éventuellement avec des malades et des problèmes psychiatriques qui les empêchent de vivre en autonomie et tout ce genre de beaucoup d'humour noir ce soir maisons de retraite et une branche terrible centre d'accueil spécialisé pour les personnes qui ont donc le vote côté pas mal pour qu'ils viennent lexie et les chacune avec vos techniques vos dons et vos capacités vous parcourez les étagères de ce coin de bibliothèque qui sont un peu les pieds et vous mettez la main finalement sans le fromage français était au même moment la main sur le même vieux vous vous rendez compte à à que vous êtes dans un rayon sur l'histoire de west hill et dans lequel se trouve tout un tas de bouquins de choses comme ça et ce qui est moi je dévisage je dévisage rapidement lexie en me disant genre comment elle a fait elle pour trouver sur le livre il n'y en a pas tant que ça on est dans un petit village mais je garde ça pour moi c'est le seul livre sur l'étagère comment tu as fait c'est le dernier tu sais on a fait les deux petites étagères carré comme par hasard et du coup ce qui la première chose qui que vous remarquez c'est que ce livre à la couverture verte ressemble un petit peu en tout cas semble dater de la même époque que le livre que vous avez vu dans les apparitions oulala mais il est pas rouge c'est donc la bibliothèque verte et le souci c'est que ce livre sans titre est fermé par ce qu'une combinaison à code quatre chiffres ça ressemble à une nouvelle règle sur sur ce livre défaut d'un titre est marqué une citation qui est restez vigilants tenez ferme dans la foi soyez courageux fortifiez vous et c'est un livre sur l'histoire de la ville la ville avec un code c'est quoi le la devise de la ville et l'emblème alors le l'emblème de la ville c'est trois petites collines vertes mais alors moi je veux utiliser la magie je vois qu'on a la possibilité de bannir un esprit ou lever une malédiction affectant un individu un objet ou un lieu donc s'il ya une malédiction sur ce livre je peux la lever et on peut ouvrir comme ça même en pétant le cadenas sans rien au cas où tu peux redonner la phrase quand même restez vigilants restez ferme dans la foi fortifiez vous restez vigilants tenez ferme dans la foi soyez courageux fortifiez vous j'ai pas le soyez courageux ferme dans la foi soyez courageux t'as bien fait de poser la question soyez je peux quand même fortifiez vous et là j'essaye une combinaison qui est la magie j'ai dit d'abord 2 1 2 3 4 5 2 5 2 2 c'est en quatre parties ouais je veux faire un truc d'abord et t'es pas alors oui d'abord je cherche si elle était elle a trouvé pas avec l'autre avec ton ordinateur toi non mais moi j'ai déjà trouvé les infos sur d'ailleurs je voulais partage dans les infos sur l'église c'était pendant c'était pendant c'est pendant que pendant vous cherchez qu'on est le prochain à qu'on est tombé suivi redis moi je vois pas l'exil la manoeuvre c'est pas forcément c'est la manoeuvre classique utiliser la magie d'accord ça n'a pas marché donc effectivement tu peux tenter de ouais du coup j'ai fait deux plus un plus un bizarre donc ça fait quatre et malheureusement je perds le contrôle de la magie c'est fini effectivement je suis juste à côté t'arriver à ce sujet et donc je suis arrivé en fait je ne peux plus toucher le livre te brûle les mains chaque fois que que tu veux mettre la main dessus pour les autres donc en gros tu l'as tu lâches et je le récupère pour les autres pas de chouette et ça dure 30 minutes normalement c'est écrit sur la fiche par défaut la magie dure une trentaine ça va sauf si le mj décide que c'est plus long bah moi du coup je vais essayer d'accord que c'est rester vigilant tenez ferme dans la foi soyez courageux fortifier vous je vais me fortifier je reviens c'est ça du coup du coup moi je veux tester juste un code une seule fois je me dis peut-être que ça va pas exploser dès le premier essai 2 5 2 2 non comme par hasard toujours verrouillé malheureusement moi j'essaye 5 6 5 4 non plus une pute mais qui je te donne pas le livre c'est mon livre oui mais je te disais de le rentrer est ce que ça marche pas parce qu'elle refuse de le rentrer ou parce que c'est pas le bon code c'est pas le bon quand j'ai pas envie de faire plus j'ai pas envie de faire plusieurs essais pourquoi 5 6 5 4 comme ça je les sens les syllabes j'ai pas pris de notes des phrases je sais plus ce que c'est restez vigilant tenez ferme dans la foi soyez courageux fortifier vous vous étiez jusqu'à maintenant la moitié d'entre vous en train de faire des recherches oui ça je dirais il est en train de te renvoyer dans tes dans tes pénates aussi il y a trois fois c'est ça ben écoute moi je j'annonce j'annonce aux camarades que judith wilson est pensionnaire à la maison de soins qu'elle a financé l'ouverture de la de enfin la nouvelle chorale je crois c'est ça donc ce qui veut dire que même si elle est pensionnaire elle a quand même l'air d'avoir déjà un peu d'argent et et puis un minimum sa tête quand même pour pour financer quelque chose quoi donc elle est pas sous tutora quoi moi je voudrais je voudrais juste enquêter sur un mystère sur le livre lui-même et savoir si il est dangereux le livre ou s'il a une malédiction enfin s'il est protégé autre que physiquement on va dire est ce que est ce que vous avez lu les phrases à voix haute bah non ça se fait jamais ça il vaut mieux pas le gamin il s'est pris un spot sur la gueule la dernière fois du coup j'ai fait sept que fait c'est donc tu peux 55 plus avoir une information sur le livre il n'est pas protégé par la magie vous aviez perçu l'une et l'autre des faibles de magie et après vous avez vu tout simplement que le livre ressemblait beaucoup au précédent ok donc déjà au moins je sais qu'il est sécure de ce côté là on peut tester plein de trucs il va pas se déclencher quelque chose du coup je propose surtout je le prends et genre je le mets genre sous mon t-shirt ou pour me barrer avec sans qu'on ait besoin de de préciser qu'on s'est barré avec ça veut dire qu'il n'a pas de fiche pour l'emprunter par exemple déjà il est dans l'arrière je pense qu'il n'était pas destiné à être répertorié mais de toute façon ces livres là ne sont jamais empruntés je vous l'explique je connais il n'y a jamais de fiche dans ces livres mais du coup tu nous a pas dit là tu nous a pas dit la phrase tu nous a pas dit la phrase qui avait tué je vous dis venez on sort ça marche c'est bon on a trouvé quelque chose venez on sort et après dehors je préfère parce qu'on sait jamais il y a le personnel qui va je tape ces mots sur la quand même elle nous a encore dit c'est exactement ce que je voulais faire mais elle nous a pas encore dit je vous l'ai dit on sort voilà on sort je préfère sortir parce que ces trucs là c'est pas m'athlésie dans ça et j'ai eu la même idée donc du coup ouais mais moi j'aime bien sur ces trucs dans des livres ok du coup deux ans donc du coup je me calme dehors on sort devant la bibliothèque voilà et en gros je soulève mon t-shirt j'ai deux t-shirts ça va très vite là ça va très très vite j'ai un débardeur avec un t-shirt par dessus très bien on est en hiver et du coup je dis regardez j'ai trouvé on a trouvé ça avec lexi bon elle a fait un truc je sais pas ce qu'elle a fait elle pouvait plus le toucher alors je pense qu'elle est très maladroite avec les livres je crois je suis allergique à la couverture déjà elle a activé des fantômes avec le dernier qu'elle a toujours ma faute toi aussi tu as des vulnérabilités avec les livres que moi je comprends quand même qu'elle a qu'elle a quand même une nature un peu surnaturelle avec le fait qu'elle dise qu'elle ne pouvait plus toucher le livre et qu'elle essaye de se justifier en disant je l'ai pas dit ça c'est vu j'ai rien dit moi c'est juste moi qui fais une déduction en disant qu'elle est vraiment maladroite avec les livres toi ça commence à t'intriguer mais tu peux pas encore savoir si c'est elle qui est bizarre ou si c'est le livre qui est bizarre parce que t'as pas inspecté le livre toi même donc pas savoir si le donc du coup je leur dis ouais j'ai trouvé ce livre là il ressemble hormis sa couleur à l'aspect du livre qu'on a vu dans ces scènes rejouées c'est vrai qu'il n'est rien il a l'air d'être de la même époque il y a beaucoup de points communs mais par contre c'est bizarre s'il est verrouillé par un fait voir et il y a cette phrase ouais je te quand je dis à cette phrase tu sais je te le montre je te laisse le livre et je te dis regarde tu as vu il y a cette phrase d'un script dessus c'était quoi la phrase j'ai essayé bêtement une version du code je me dis est ce que est ce que alors restez vigilant c'est 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 vrai qu'on cherche peut-être sur sur internet aussi sur sur l'internet voilà je pense ça pourrait être intéressant je vais pas le noter restez vigilants tenez ferme dans la fois soyez courageux fortifiez vous j'avais pas le soyez courageux et du coup je me dis est ce que ce serait pas une citation d'un d'un livre particulier peut-être d'une bible ou d'un chose comme ça ouais 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 du coup du coup on aurait le le chapitre temps verset en chef et donc du coup ça permettrait peut-être d'avoir un code merci camennette mais faut pas balancer les viewers mais vous regardez vous regardez les trucs vous trichez mais on s'occupe de la commu c'est tout ouais c'est ça le retour du live franchement vous n'êtes pas fair play on a un informat vous avez des points de chance pas des points de joueur mais je le rappelle d'ailleurs effectivement je vous remplacez les points de chance par des points de joueur je vous aurais bien foutu petit point de règle que j'avais pas expliqué effectivement vous avez vous avez des points de chance c'est dégueulasse ça c'est pour pour vos jets de dés vous vous ratez des jets de dés vous pouvez utiliser un point de chance et et ça vous transforme votre résultat en 12 ok ah oui à trop bien mais vous avez un certain nombre mais ça prend le cas de chance à cocher qui vous amène progressivement vers la poisse et selon vos personnages l'utilisation de la chance aura des conséquences différentes me permettant une certaine créativité pour ceux qui auront ça pouvait pas être dit avant ça vous étiez pas encore bloqué mais c'est vrai non mais juste la première chose que je fais j'aurais pu faire cette précision mais après ils vont croire que c'est toujours ma faute attends en tant que bon en tant que bon bon américain d'ailleurs j'ai noté les échecs que c'est toujours ta faute on ne croit pas que c'est toujours ta faute on en est persuadé c'est autre chose c'est gilet qui est persuadé moi j'étais moi je te défends à chaque fois je te dis peut-être t'es maladroite c'est pas ta faute peut-être t'es maladroite entre guillemets c'est ta faute si vous voulez le si vous voulez le faire également moi je suis en train de vivre votre expérience puisque dans ce jeu à chaque fois que vous ratez un jet de dés vous pouvez cocher une case dans la situation prendre du galon quand vous avez quand on rate quand vous avez raté 5 jeux ça veut dire quoi raté exactement ça veut dire tu nous a les fois quand c'est raté vous avez fait six ou moins donc moi je voulais dit d'accord donc mayel elle a raté trois fois déjà trois fois j'ai fait qu'un jet de dés pardon oui mais il est toujours ma faute c'est toujours ma faute qu'elle dit a raté deux fois et toi et toi une effectivement comment je me fais accuser à la place des autres si j'écris mais qu'en plus j'écris mal on va pas donc c'est prendre trop fort tu as raté trois fois en danger oui image a raté une fois trop fort mayel et moi pour ça je suis fait déjà une bosse mais je n'ai réussi quand même donc effectivement quand vous aurez raté cinq fois vous pourrez choisir une amélioration un jeu qui est là pour récompenser les gens qui ont la poisse voilà les gens nuls c'est un jeu pour fumble qui jouait avec nous avant cratel reviens parmi nous il est mort ce cratel revenons à à ce fameux livre après c'est oui oui tout à fait interlude donc alors est ce qu'on connaît alors l'isie tu cherches dans la bible le bouquin parce que t'es plus papier et nous on fait le truc avec l'ordi et tu trouves voilà et on fait un concours de celui qui est trop bien connaître là ça se trouve je connais bien les trucs j'ai pas de bible sur moi mais on peut retourner dans la bibliothèque dans la bible et au tech ouais on retourne dans la bibliothèque t'as pas de bible dans ton van gilet man ah bah est ce que j'ai une bible dans le van tu n'as pas de bible dans ton van tu pourrais avoir ça doit arriver c'est quand même mieux paranormal effectivement qui te servent ouais ouais venez venez attendez mais par contre ça va peut-être prendre un peu de temps je l'ai eu gratos je l'ai pas encore lu mais je me suis dit que j'allais lire un jour mais ça fait beaucoup de pages à chercher quand même il y a quelques pages ça fait beaucoup quand même non mais on va perdre du temps on va on va quand même aller sur internet ça ira plus vite on peut déduire effectivement que ceux qui feront une recherche internet trouveront plus que les personnes il ya un index les personnes qui commenceront à lire à lire la bible donc j'avoue il n'y a pas un index je peux faire recherche v dans un livre s'il vous plaît enfin contrôle f du coup je vais sur internet je vais sur internet et je retape la phrase pas de bible numérique mais il ya déjà un site qui s'appelle my church un des premiers réseaux sociaux américains c'était pour trouver son église est-ce que tu as utilisé l'internet retour dans les années 2005 pour pour avoir cet infos non j'ai utilisé là tu peux le trouver avec l'internet d'aujourd'hui donc sur my church ok non faisons une recherche mais il cherche n'existe plus donc j'ai fait une recherche gilet à la perfection masculin oui tu sais tu parles parce que tu t'es tu dis oui vous êtes tous liés c'est pas une c'est pas une erreur qu'on soit tous ensemble machin mais d'où tu sors ça pourquoi tu es c'est quoi toi tu es j'ai vu j'ai vu j'ai vu trop de choses j'ai vécu trop de choses au niveau du 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 paranormal pour pour que ces choses là soit soit voué au hasard en fait et enfin bon voilà je vais je vais je vais revenir là dessus moi mes parents sont des experts par normal et il m'envoie alors bon j'ai j'ai fait qu'une mission jusqu'à présent je suis encore assez novice mais voilà il m'envoie en mission avec mon van pour pour résoudre des enquêtes de par normal et tu peux pas les appeler parce qu'ils connaissent aussi rapidement c'est tellement alors je peux les appeler mais disons que par ego je ne vais pas le faire non c'est pas c'est pas vraiment ça disons que c'est plutôt ils sont occupés voilà ils sont occupés et je voudrais pas les déranger en pleine mission non non j'ai pas honte mais on a l'air d'avoir un rougir comme pas possible c'est quoi ses parents c'est indiana jones c'est la raccroft c'est quoi ça c'est quoi ça attends la raccroft c'est la raccroft c'est la raccroft c'est la raccroft c'est en domicile je suis conférité si 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 c'est ma yale de sa peine qui est en train de chercher dans la bible je regarde on sait jamais ah mais t'as vraiment la bible chez toi tu voulais qu'on cherche vraiment sur internet parce que moi j'attendais que tu nous le dises mais je regarde par rapport aux petits titres apparemment il y a des petits titres je ferme ma ma recherche black sabbat pour passer c'est quand même incroyable que je trouve ça serait drôle mais bon je l'ai alors tu connais un truc bizarre tu connais pas la bible par coeur non mais par contre on a promenu correntien 16 13 16 13 ouais 16 13 donc 16 13 potentiellement et effectivement tu es trop à côté toi ça aurait été énorme que tu trouves avant en saisissant 16 13 dans sur le les petits chiffres du livre vous déverrouillez le vieux bouquin allez et quand c'est quand l'inux il trouve mais c'est qu'à l'intérieur c'est la bible correntien la lorraine à j'ai sûr que tu l'aies si c'est des témoins de jéhovah qui t'ont donné dans la rue tu l'as peut-être pas non je l'ai eu à la fête des lumières à lyon il est distribué et ben tu sauras que la fête des lumières gérée par les témoins de je pour sainte marie la fête des lumières bah non c'est une l'original avec les mots je rigole je rigole bah moi en 16 13 du coup les rois sont favorables aux lèvres justes et ils aiment celui qui parle avec droiture donc c'est pas du tout pareil et ben c'était ça qui était écrit à moi qu'il y ait plusieurs attends attends mais garde la page si ça se trouve si ça se trouve c'est le prochain truc à trouver c'est dans la page c'est dans le 1 ça rend le truc ça dépend dans quel chez quel mec sur ce livre sur la première page oui vous voyez écrit dans une jolie calligraphie à la plume mais néanmoins un peu effacée par le temps journal du bourgmestre de ouest il albert van tassel année 1693 oh là là non mais où est ce qu'on va là van tassel attend je peux retirer van tassel c'est ça Albert van tassel c'est même pas ok c'est 1693 c'est hollandais ça van tassel van tassel ça sonne pas chinois en allemand pourquoi tu me regardes je m'appelle lee ok en allemand ce serait plutôt fun là c'est van donc c'est plutôt hollandais ouais ouais ah bah comme van helsing par exemple ce livre est un petit peu abîmé il ya des pages qui manquent des pages qui sont plus vraiment lisible ok mais vous voyez quand même cinq entrées dans lesquelles vous pouvez encore cinq entrées du journal c'est un jour donc les entrées c'est les jours où il a écrit écrit dedans et et vous avez cinq entrées dans lesquelles vous pouvez encore réussir à lire des informations je suis comme ça je regarde ce que j'aime les livres je le rappelle c'est ma passion dans la première la première entrée date du 2 janvier 1693 une des premières pages du jour d'accord dans laquelle le bourgmestre raconte que révérend de la ville qui se nomme jasper fric a reçu il y a quelques jours la visite du pasteur paris venu de salem les deux hommes ont passé plusieurs jours enfermés dans l'église dans la maison du révérend et depuis cette visite j'espère qu'ils étaient un homme plutôt heureux ne semble plus le même ses sermons sont de plus en plus durs et condamne toutes les personnes qui sortent un peu de ce qu'il nommerait lui-même le droit chemin les arts sont des distractions malin les indigènes lakota venus dans la région sont des démons et les sorcières auraient commencé à infiltrer les communautés de croyants les arts sont des distractions du malin ça très important parce que depuis le début effectivement c'est les artistes qui se prennent tout dans la mouise mais les arts mais les arts ça s'écrit comme les arts a r t s a r t s ou est-ce que c'est les d'accord ok c'est pas les arts pas les mèdes les hectares ou les surfaces je sais pas on sait jamais j'en ai marre toute cette forêt cramez tout alors attends c'est jasper fric qui est révérend il est malheureux depuis la visite de de c'est quoi c'est un mari passeur un pasteur venu de la ville de salem pasteur de c'est à bah oui bas salaire le pasteur paris paris comme paris quoi c'est ça mais avec deux airs il reprend mes il reprend mes blagues à avec deux airs je reprends pas tes blagues que je l'avais pas entendu les arts sont distracts les arts sont distraction du malin et les étrangers ils sont pas gentils ouais les étrangers ils ne ressemblent pas à nous c'est pas ouf c'est les lacotas c'est une tribu de natifs américains j'adore cette lecture en tout cas hyper inspirant mon dieu l'entrée c'est assez cohérent c'est assez cohérent l'entrée suivante est encore pire l'écriture est tremblante 15 janvier 1693 je peine à trouver le sommeil tandis que l'odeur du bûcher embrume encore mon esprit jasper a condamné à mort la douce madeline williams ainsi que deux femmes de femmes indigènes accusés toutes les trois de vouloir empoisonner le bétail je n'ai jamais voulu croire qu'il irait jusque là maintenant je dois vivre avec ma lâcheté et ma d'accord donc il les aurait condamné enfin il les aurait dénoncé pour des faits potentiels elles auraient été condamnés par par jasper le révérend par jasper creek et lui s'en voudrait derrière quoi de fait ok est ce qu'il aurait simple est ce qu'il les aurait dénoncé ou est ce qu'il aurait simplement rien fait en tant que bourgmestre face à cela on sait pas en tout cas il ne l'a pas empêché de les cramer quoi le journal saute encore quelques dates 23 janvier une nouvelle victime de la folie puritaine vient d'être accusé de sorcellerie la pauvre andrea green qui a aidé tant de femmes dans le village est maintenant calomnié par les familles qu'elle a soigné elle est dans la jôle attenante à l'église je tremble pour elle mais je me sens bien seul face à la folie qui semble frapper le village je n'ose agir ok est ce qu'il est écrit dans le dans ouais c'est clairement une chasse aux orcières est ce qu'il est écrit dans le journal notion de sa fille eva je suis sûr qu'elle est aussi une sorcière vu les films qu'elle a fait eva green je me demandais où ça allait je me suis dit il a placement d'actrice tout à fait tout à fait tu dis mais comment il connaît comment il connaît la fille du personnage avant dernier an ok donc ça fait quand même quatre nanas mortes pour l'instant ouais que des femmes pas un seul 12 février 1693 alors qu'elle allait être présentée à son tribunal de pantin andréa green a pris la fuite le révérend est parti seul avec son mollusse pour la traquer dans les bois je n'ai jamais ou non problème d'affichage j'ai perdu ma page c'est pas la même page cet homme me terrifie depuis des mois depuis qu'il a très pris de vouloir purifier west hill je n'ai jamais vu autant de haine dans un regard alors moi je suis un peu perdu parce que pantin c'est en france et jasper qui est parti avec son chien oui jasper est parti et la dernière entrée du journal 18 février 1693 maquillent le chien du révérend est revenu seul ce matin il tenait dans sa gueule le livre des sermons de jasper les pages imbibées de sang je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces bois et j'espère ne jamais l'apprendre la communauté va devoir redémarrer je vais faire construire une nouvelle église et raser celle qui se tient sur la colline afin d'effacer toute trace des horreurs commises au nom d'un soit dit d'une soit disant de pureté du seigneur donc du coup le 18 février 1693 le ce qu'il a ramené c'est les sermons de jasper c'est ça le chien effectivement tenait un livre des sermons de jasper et aujourd'hui on est quel jour le 18 février 1 bah oui bien sûr c'est sûrement une coïncidence sur le livre à soif vous êtes en plongée dans votre jour dans la bibliothèque et lis oui ton odorat affûté est soudainement un petit peu gêné ça pue non désolé j'ai pété ça je m'y suis habitué pas forcément très éloigné tu sens soudainement comme une odeur de soufre dans la bibliothèque j'en averti mes camarades il y a comme une odeur de soufre dans l'air ouais désolé c'était du cassoulet hier soir ça s'appelait vous étiez dans la bibliothèque non à faire votre recherche internet oui si si on n'a pas réellement feuilleter toute la bible écoute une odeur de soufre une odeur de soufre un départ de feu ou un truc comme ça ou de 2 je regarde d'où ça peut venir enfin il nous le dit oralement moi je vous le dis moi je vous le dis ok et avec cette odeur commence à clignoter les lumières de la bibliothèque ok une question on va sortir et vous entendez oui je me pose une question et quand danser dans son journal il a dit que les la bibliothèque là pardon je organise mes pensées l'église allait être rasée et une autre reconstruite est ce que la bibliothèque elle n'est pas construite sur l'ancienne église où lui il prêchait l'autre ou l'école pour les écoles la bibliothèque n'est pas construite sur une colline mais le lycée se trouve sur une colline de ahaha et ss la bonne colline mais tes pensées sont malheureusement interrompues car tu entends un terrible grognement mais non au maquel la lumière clignotent en merde et par la porte de la bibliothèque entouré de fumée apparaît un gigantesque mollusse aux yeux rouges tu me l'as pas donné pour les pnj celui là je ne te l'ai pas donné mon dieu et oui il fallait que je garde le secret c'était volontaire attend il apparaît en fumée mais ce qui est bizarre c'est que un doberman il peut pas être là il n'est pas réel mais je veux dire c'est pas sûr que ce soit une alice c'est pas sûr c'est pas sûr cette fois et ben vas-y jette toi de toi moi perso j'ai pas trop envie de tenter ben moi je vais je vais sortir par précaution 9 mm je vais sortir mon gros engin moi je voudrais juste tenter de faire un projectile de glace sur lui en fait pour tester si ça passe à travers ou pas ah ouais carrément direct quoi les attaques malvique et tout quoi là je le sens pas du tout en fait là le truc c'est que moi je trouve qu'il n'y a pas de logique autant quand on était au collège au lycée ça me paraissait logique autant là ça me paraît pas logique surtout vu ce qu'on vient de lire tu lâches comme ça que tu fais de la magie et tu lances des pics de glace quoi j'avoue ouais bah je trouve après dans le quartier des livres pourri donc oui non mais on a touché aux livres peut-être que c'est le livre le précédent ouais ouais mais tu veux le sentir comme ça toi moi j'ai pas confiance je préfère me dire qu'on me trouve bizarre et ne pas mourir tué par un chien spectra le dit je sais pas si techniquement possible de l'ajouter mais tu as tu as le visuel dans le dans le drive je ne pouvais pas te le donner à avant question de question de spoiler très stylé l'ajouté après on a dit tu as dit quoi il ya les lumières qui clignotent la bête à les yeux rouges luisants moi aussi j'ai un regard et dans un premier temps elle fait quoi elle a juste éclairé l'âge elle est sur le pas de la porte de la bibliothèque et elle vous regarde en grognant ouais moi je ne la sens pas trop je m'en fous je me prépare et je lance force sur naturel moi je 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 tire sans sommation je me prépare moi je veux d'abord essayer avant quiconque faut quoi que ce soit je ils sont tous proches de moi oui vous étiez tous autour de autour du livre je m'arrange les tuer et je tente une téléportation tous les tuer les les toucher pardon l'absus c'est en mode ah oui mais alors parce que il faut que je fasse un bon jet je peux utiliser ma chance non mais en plus je pense que tu peux pas dire je le fais avant tout le monde c'est à dire qu'on a tous une réaction elle tout va se jouer en même temps toucher ouais et puis toucher trois autres personnes ça va être compliqué il y en a un qui se prendra un coup de pied mais ça c'est pas grave pour une fois j'ai fait un bon jet j'ai fait téléportation c'est quand même une magie assez assez puissante si tu veux emmener avec toi trois personnes trois personnes ouais trois personnes j'ai fait dissoder importe tu peux emporter une ou deux c'est pas juste là je sais pas fou du coup oublié de tout cela il faut il faut force à cette ta manoeuvre elle d'ange si tu veux tu peux emmener jusqu'à deux personnes il faut forcément que tu fasses plus de 10 pour réussir moi faut que je ait de tir ce sera un casser la gueule pour toi casser la gueule si je peux pas passer la gueule personne ça veut dire dans les sens avec le chien si tu pars effectivement tu vas c'est pas beaucoup c'est un cas c'est la gueule mais tu dis bizarre là pour ma magie c'est quoi c'est 12 qu'on rajoute comme comme compétence à casser la gueule plus coriace oh putain j'ai zéro pardon pour le gourmand moi j'ai fait 11 alors tu as fait 11 jolie jolie enchaînement à vous deux alors donc j'ai fait 10 moi aussi j'ai fait un truc 1 oui j'avais pardon tant que casser la gueule aussi casser la gueule moi j'ai cassé la gueule mais c'est même ma force surnaturelle c'est ma manoeuvre donc c'est pour faire une cassage de gueule je lance 2d6 plus 3 donc ça m'a fait 10 au total tu te transforme alors pourquoi il faudrait il faudrait que tu te précipites vers la bête parce que ça du cas c'est la gueule au corps à corps là où les deux autres ont de la distance d'accord on est donc tu vas je vais juste résoudre ton ton ta situation en dernier donc avec ton 9 mm linus tu parviens donc tu as fait 11 tu as donc un effet supplémentaire peut gagner un plus un temporaire ou donner un plus un temporaire à quelqu'un d'autre eh ben je donne le plus un à lycanthrope ah ouais le plus un à lycanthrope aura plus un aux dégâts ou au toucher pour ton jet quoi pourtant pour ton prochain jet tu tire donc tes deux tes balles de 9 mm ouais et il prend des gars du coup logiquement et ça se plante effectivement dans la bête d'où tu vois une espèce de sombre fumée qui coule des impacts de balles semblant assez peu faire réagir la créature par rapport au fait que ce sont quand même des impacts de balles ouais ok ok elle est pas elle est pas elle est pas sans réaction pas marcher mais disons qu'elle a plus la réaction de quelqu'un qui s'est pris une gifle quelqu'un qui s'est pris de bastos ouais d'accord ok marche il a plus 35 ans de son côté l'easy elle parvient à faire son sa magie du coup puis bien je sais de fait du coup un c'est un trait de glace c'est ça que tu ouais ouais donc effectivement tu as un projectile de glace qui est propulsé vers la bête et là tu parviens effectivement à lui faire des dégâts tu sens que tu vois la créature surprise arrêter un instant de grogner de fixer des yeux et commencer à avancer dans ta direction ça a l'air d'avoir été plus efficace la glace ça fait plus mal que les balles mais la magie surtout je pense entre entre toi et la bête se tient notre cher lycanthrope une autre bête notre bête qui alors moi j'ai pas de renifler le cul peut être pas trop l'ambiance alors moi j'ai un point américain un coup de poids américain pour être très exact qui donne un de dégâts qui est petit silencieux et qui est des dégâts d'allonge mais je vois que je peux faire un truc peut-être mieux je sais pas si je peux combiner les deux mais avec mon attaque naturelle et le supplémentaire que je me suis coché je peux faire une attaque de griffes qui fait d'autres dégâts avec mon supplémentaire qui fait ajouter un de dégâts à une attaque de base à savoir mes griffes je sais pas si le coup de poids américain redonne un bonus encore de dégâts ou si cela va être techniquement compliqué de mettre un coup de poing et les griffes en même temps qu'il faut que tu choisisses bon je prends des griffes c'est mieux tu mets un coup de griffes ok lui a fait ce n'est pas le meilleur choix d'armes tu as fait 10 od c'est ça oui tout à fait lors de ton jet donc pour toi tu vas avoir un choix particulier à faire parce que l'attaque au corps à corps et dans monster of the week en cassé la gueule quand l'adversaire est aussi apporté tu peux prendre des dégâts mais du fait que tu aies fait un 10 plus dans les ils ont donné le plus un aussi ah oui j'ai pas compté son plus un c'est à partir de 10 donc ce sera les mêmes les mêmes effets mais donc dans les choix à rien que tu as soit tu peux gaspillage infliger des dégâts supplémentaires donc encore un point de dégâts supplémentaires à ça je pense soit subir un point de dégâts en moins parce que du fait que tu sois à portée du chien je m'en prends la bête va pouvoir se demande également j'étais le point de moins ça fait parce que je sens que mes griffes ça va pas être si efficace que ça que je rajoute 36 points ou non donc tant qu'à faire maintenant que je suis au corps à corps si je peux là si je peux la prendre un peu avec moi et vous évitez de vous prendre des coups comme ça moi je prends un mois du coup je vais prendre un dos du coup le chien t'inflige des blessures superficielles il te griffe mais tu ne perds pas de point de vie ont des des griffures qui vont apparaître il t'a griffé l'avant-bras c'est fortement tu as une marque assez sanglante mais je dirais à la manière de ton chat qui te griffe peut-être parfois il ne sent pas affaibli non plus par c'est à mourir cool moi je sors mon trident et je lui donne un coup de trident dans la corche voilà j'avais juste une question avec le 12 j'ai pas eu de truc en si pardon effectivement tu as aussi un aussi un choix un choix à faire pardon donc soit accordé un bonus de plus 1 à ton prochain geste soit l'accordé à quelqu'un d'autre infliger un dégât supplémentaire subir un dégât en moins mais là ça ne te concerne pas ouais ça me concerne pas directement il y a une autre possibilité qui est de pousser la créature mais avec ta magie n'est pas considéré que ça permet de pourrait pas aller ouais ça peut être tellement puissant que ça leur repousse mais de toute façon maintenant il est en il a en serré par la image on sait pas forcément très utile bah écoute je garde un point 1 plus 1 pour un pro changer ça peut toujours servir mayel toi tu avais encore rien fait lexie non j'ai dit que je sortais mon trident et que je donne un coup dans la gorge d'accord allez on vise les points vitons donc ton petit ton avec ton petit cure dans la c'est ça donc du coup tu vas porte-clés mon truc le cure dans bah oui du coup tu vas faire aussi un jet de un jet de casser la gueule c'est combien casser la gueule c'est plus de coriace 2d6 plus coriace moi je suis coriace j'ai plus de en coriace c'est tout qu'il faut mettre devant en fait j'ai fait un plus six plus deux ça fait neuf ça fait neuf ça parvient effectivement alors tu n'auras pas d'effet bénéfique sur le parvient à le frapper la nature même ouais la nature même même de ton armes qui est en argent béni attention à la tête fait clairement que quand tu le plantes tu fais tu fais pourtant des petits trous c'est plutôt de la taille d'une fourchette mais une grosse fourchette une fourchette à barbecue dirons-nous t'es niveau zéro le frident il est ridicule mais tu vois que effectivement il était ou pas quand même avec une fourchette là une bataille fourchette divin disons que ça fait là c'est un traitement mais plutôt de la taille d'un couteau tu l'as toujours sur toi en plus c'est écrit qu'il a la caractéristique allonge donc c'est un grand couteau quand même un peu oui j'ai été méchant c'est un peu plus un peu plus long qu'une c'est bien qu'on n'a pas tous les mêmes manches mais quand même et de toute façon les tu vois qu'ils saignent abondamment justement d'une espèce de liquide noirâtre et épais et c'est dégueulasse et tu vois que la créature jap et ça y est et j'ai mis mais elle parvient tout de même à mettre aussi un coup de griffes d'exercice à booster non et tu prendras non et tu prendras un point de dégâts un rocher sur ta fiche un point de dégâts dans dans ton cas ok cela la créature va elle aussi tenter du coup de casser la gueule à notre chère lycanthrope c'est preuve du cac 1 et elle fait 11 elle parviendra donc à infliger un point de dégâts et pourra réduire les points de dégâts que toi tu lui subis dans cette empoignade tu lui fais subir dans cette empoignade les tiens étant déjà nul à chier non les tirs étant justement de 2 et de 3 avec tes griffes ouais c'est ça les griffes parce que j'avais deux mon attaque de base plus un dégâts supplémentaires parce que c'est une de mes attaques naturels il réduit donc donc réussir à éviter partie des dégâts mais il prend un nouveau coup de griffes et vous voyez le chien qui commence à reculer il recule il recule le ventre aplati au sol je regarde derrière moi et il part en courant maintenant il a eu peur d'un autre truc c'est nous qui prend la fuite je regarde l'opportunité pour confondre non vous pouvez pas lui lancer je m'approche de lycanthrope pour 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 essayer de soigner ses blessures quand vous tu aurais pensé de couper les ongles non un petit peu quand même quand vous regardez derrière vous vous voyez simplement une femme à andréa le tien se tient derrière vous c'est une native américaine d'une d'une trentaine d'années qui tient dans la main un bâton un pieu de bois blanc et qui semblait fixer le chien prête à en découdre également est-ce qu'on ferait pas la pause sur ce moment de ce qu'elle n'est ce que nous allons faire effectivement la pause sur cette un petit clip en guerre de pause oh là là parfait bon du coup on se dit combien de temps de pause là une petite 10-15 minutes un quart d'heure ok bah du coup chers amis on va faire une petite pause d'un quart d'heure vous allez avoir le timer vous allez avoir également de la musique qui va être mise on se retrouve dans un quart d'heure on compte sur vous pour être encore présent pour suivre la suite de cette aventure et je n'ai pas dit d'ailleurs mais bienvenue à ceux qui nous ont rejoint entre temps bienvenue à vous n'hésitez pas à demander pendant que vous arrivez potentiellement pendant la pause à demander un petit résumé aux aux modérateurs qui se feront un plaisir de vous raconter ce qui s'est passé voilà on se retrouve d'ici un petit quart d'heure à tout de suite et prenez des cacahuètes prenez des pop cornes prenez tout ce que vous voulez on se retrouve tout de suite salut bye et nous revoici pour la suite de nos aventures désolé pour le petit retard on attendait que les bars et donc du coup on peut reprendre à toi la parole basile nous écoutons vous êtes donc à la bibliothèque du centre culturel il est vous venez de repousser un chien démoniaque maquiel dont vous venez d'apprendre l'existence mais vous avez été assez lucide lisi notamment qui voyant le chien ventre à terre il dit que ce n'était pas juste vous quatre j'ai fait fuir la bête on aurait pu faire des jets d'ailleurs qui pense que c'est juste nous quatre moi je m'en suis pas inquiété un mois je me suis je me suis focalisé sur les blessés du combat et donc du coup je vais jouer vers lycanthropes ok donc effectivement juste pour raccorder question de timing vous avez vu derrière vous une femme native américaine d'une trentaine d'années tenant un pieu de bois blanc cette femme qui c'est la bête des yeux visiblement pas surprise une créature pleine de fumée avec les yeux rouges un samedi matin dans la bibliothèque du coin tout va bien donc tous les jours et donc toi linus ouais tu décides donc d'aller apporter de l'aide tout à fait j'ai une capacité tout bib donc pour soigner les gens donc je prodigue les premiers soins je lance 2d plus cool sur un 10 plus il est stabilisé et ligne de dégâts sur 7-9 il élimine deux dégâts ou stabilise le patient et en cas d'échec j'inflige un dégâts supplémentaire ah bon joues ta chance pour le moment ils n'ont pas besoin ils peuvent être soignés parce qu'ils ont pris chacun un point de dégâts ils n'ont pas besoin d'être stabilisés d'accord du coup et quand on a passé quatre dégâts ou plus on a besoin d'être stabilisé c'est à dire que la blessure s'aggrave est-ce que c'est ce que du coup il n'y a pas le risque c'est à dire que tu peux doubler les choses mais sinon il me semble que en tant que en tant que professionnel ou professionnel en devenir tu as une trousse de soins ah bon j'ai ça moi il n'y a pas que des flingues je sais pas j'ai pas eu le reste moi j'ai trouvé que les flingues alors peut-être pas non peut-être lui il est américain il s'est blessé effectivement tu n'as pas choisi tu aurais pu prendre c'est dommage ah bon il y avait ce choix dedans je n'ai pas vu il me semble de mémoire écoute je ne l'ai pas choisi voilà mais t'es textin d'origine non j'ai équipe de support non j'ai des équipes de support c'est ça mais c'est mes parents en fait les équipes de support tout à fait c'est appelé papa maman si tu es vraiment dans la sauce appel à un ami ok j'aime beaucoup cette mécanique de au secours papa donc du coup j'ai fait 7 plus cool du coup donc plus 1 donc 8 donc ce qui fait que je choisis de rendre 2 points de vie à donc l'Icanthrope je partage avec Lexi non mais je vais m'occuper de Lexi après quoi potentiellement ah t'as perdu qu'un PV ? bon ça va mais en vrai moi aussi j'avais perdu qu'un PV t'es sûr qu'il avait perdu qu'un toi ? ah donc tu peux partager oui oui parce que le premier je l'ai réduit je me suis juste fait griffer ah d'accord et après il m'a attaqué et j'ai perdu un point de vie donc j'étais pas dans le mal plus plus mais merci on a le droit de partager alors du coup ? il va faire un deuxième non non je pense qu'il va faire vraiment un deuxième je pensais qu'on pouvait partager je sais pas je le demande non je vais faire un deuxième on boeuf ne me fais pas mal s'il te plait 13 oh la la il te ressuscite tu as maintenant deux vies t'es meilleur en soins qu'en tir quand même hein j'ai fait le max en tir il a visé juste il est attends j'ai bien visé en tir j'ai plus zéro en coriace j'ai fait 11 mais t'es dans les trucs paranormaux et t'as des balles normales ça sert à rien pendant que tu j'avoue ouais mais tu mets les les premiers soins le Lexi et Eli ça laissera des traces hein quand même vous aurez vous avez peut-être vos premières blessures de chasseurs effectivement oh my god donc cette femme s'avance vers vous vous regarde et attends juste avant qu'elle fasse quoi que ce soit je fais un gros coup comme ça c'est juste enfin un gros coup c'est juste pour vérifier qu'elle est palpable parce que comme on n'arrive pas à voir vous êtes réel t'es réel non mais t'sais je la tape sur je la tape sur l'épaule tu vois pour checker que c'est quelqu'un qui est vraiment là en fait tu ramasses un baton par tête là tu l'as je crois elle te regarde je sors mon petit objet elle va pas le prendre elle va pas te poquer avec son pieu sors mon petit pouce impassible et je vous regarde tous les quatre et elle est réelle elle est pas elle vous dit elle vous regarde c'est pas votre âge madame elle dit je j'avais entendu parler de une nouvelle personne qui s'était éveillée à West Hill je suppose que c'était vous éveillée ? oh disons que eux s'éveillent oui effectivement et vous êtes ? puisqu'on a pas eu la chance on a pas été présenté d'être présenté ouais le soupir dit oui c'est sûrement une blessure vous êtes un petit peu jeune probablement pour pour me connaître vous êtes arrivés là sous peu je suis je suis Juliette Akecheta attendez Juliette on a entendu parler d'une Juliette non c'était une Judith non Judith c'était une Judith c'est pareil c'est presque quand vous aurez passé vos 21 ans vous connaîtrez peut-être le grand bison blanc qui est le le bar que je tiens au sud de la ville ouais je connais c'est un code un mec qui s'appelait le bison blanc je suis en mode qu'est-ce qu'il y a de quoi ? est-ce que j'ai pas eu l'occasion moi déjà d'y aller mais pas forcément pour consommer mais pour Bruchetta Akecheta non mais parce que ça c'est un déconne Akecheta A-K-E-C-H-E-T-A non mais est-ce que moi j'ai pas déjà eu l'occasion d'aller au bison blanc mais pour je sais pas un rendez-vous client toi non mais tu sais que pour tes parents c'est un lieu d'information d'accord ok ça marche je sais que c'est un endroit ils peuvent retrouver nouveau contact à rajouter elle nouvelle ligne d'entrée dans le téléphone elle demandera un duel de Pokémon elle fait partie de ceux qu'on appelle les éveillés ceux qui savent ceux qui sont nous sachons au courant que le monde n'est pas pas exactement ce qu'il en est mais visiblement certains et certaines font même partie de l'autre côté du miroir et quand elle dit ça vous voyez ces yeux qui deviennent des presque des fentes des yeux de serpent elle elle regarde elle regarde l'icanthrope et elle te fixe et elle te dit les tankas les hommes loups sont le courant par ici certains ont fait des mauvaises presses il y a quelques années je vous aurais à l'oeil mais attendez je me tourne vers l'icanthrope mais Twilight n'est pas sorti je croise les bras et je tapote un peu du pied je suis un tanka je ne suis pas autre chose c'est la madame qui l'a dit c'est marrant je m'en doute un peu et du coup t'es un tanka revient du coup on n'a tant qu'à faire c'est vrai qu'on a une cité dédiée à nous elle pose ensuite ses yeux sur Lexi quoi ? pas encore ma faute quand même et elle dit il est rare que les que les habitants du ciel viennent fouler la terre ça fait bien longtemps que nous n'avons pas vu ici mais vous êtes bien discrète par rapport à d'autres la blague de je suis tombée des étoiles j'ai perdu mes ailes c'est bon c'est pas comme ça qu'on drague de nos jours ton père est un voleur je connais plutôt celle je connais plutôt celle-là non mais t'es un moment t'as perdu des ailes il a volé toutes les étoiles pour les étoiles vous avez raison d'être un peu plus discrète c'est malin cette petite couette et là hop elle a ses yeux ah j'ai envie de faire les couettes elle a ses yeux qui redeviennent qui redeviennent normaux et elle vous dit vous venez d'affronter le Wamakanagi cet esprit animal qui revient régulièrement tous les 20 ans dans la ville de West Hill qui annonce le retour du Unketi l'esprit qui tue Unketi ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir cette année tous les 20 ans des gens parviennent à des gens meurent et d'autres s'éveillent découvrent la réalité derrière le voile et tous les 20 ans West Hill devient un lieu d'affrontement entre le bien et le mal jusqu'à présent il a été repoussé ça se passe tous les 20 ans ça n'a jamais été révélé au moment où ils ont la mémoire courte mais je pense que c'est plus ou moins un sortilège il le disait en intro tout à l'heure c'est une malédiction jusqu'à présent l'esprit a toujours été repoussé mais ce sera à vous qu'il convient de de mettre en sécurité la ville et ce sera à moi de vous guider vers le bon chemin ok parce que votre pieu blanc il a l'air d'avoir fait effet face à Wakanamagi Wakanamagi oui vous semblez être ça inverse quelque chose c'est de là Wakanagi Waka Waka créature qui esprit qui possède une créature maléfique qui a vécu sur cette terre est toujours sensible à être repoussé par le noyé blanc cet arbre qui pose dans les forêts autour de autour de la ville mais qui est assez de plus en plus rare malheureusement dites moi ce Wakanamagi a-t-il quelque chose à voir avec le molosse du révérend Makiel je vois que vous avez déjà fait vos recherches effectivement ça c'est gilet on est dans une bibliothèque effectivement c'est toi si tu l'appelles gilet c'est agnès effectivement Makiel était un un animal un chien qui n'avait rien fait de démoniaque si ce n'est appartenir au mauvais homme mais il a été nourri avec le sang des indigènes et est devenu cette créature démoniaque qui hante désormais la région d'accord et donc ce qui ce qui provoque ces ses morts et ses éveils tous les 20 ans de notre côté ce qu'on a pu voir c'était il y avait l'air d'y avoir un dénominateur commun une sorte de de carnet de ce que je comprends ça doit être le carnet des serments de de Jasper de Jasper Crick est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver comment est-ce qu'on peut se débarrasser peut-être de ce carnet écoutez oui j'ai la réponse on va pas en parler en parler ici l'endroit n'est pas n'est pas protégé contre la magie de l'esprit retrouvez-moi retrouvez-moi en fin de journée à mon bar au grand bison blanc il est fait en noyer blanc j'imagine votre bar non en bois quand vous verrez la porte vous aurez probablement réponse à cette question un beau bison gravé dans du bois et je vous rappelle il s'appelle comment l'esprit tueur un qui revient tous les 20 ans oui tueur k t e h un k c'est celui qui tue désolé je t'ai con tueur argentienne peut-être plus je suis d'origine asiatique donc on arrête avec ses accents ça suffit c'est pour ça que t'es représenté en c'est pour ça que t'as une représentation en manga totalement c'est exactement pour ça c'est de la langue c'est de quelle origine c'est de la langue Lakota en plus donc l'accent asiatique ne colle pas c'est comme on va éviter cette pente glissante tout à fait on va éviter cette pente glissante de tenter tous les accents jusqu'à trouver le bon mon dieu non on va éviter oui sur ce sur ce bah du coup on peut aller manger maintenant on a trouvé on a eu plein de réponses effectivement vos recherches ont bien avancé il est même déjà il est même déjà 14h 14h30 effectivement vos estomacs gargouilles certains ont en plus été été blessés vous pouvez peut-être si vous souhaitez on est réparés maintenant allez casser la croûte ça mange une divinité ouais bah on va on l'accompagne elle fait brasserie non elle a dit ce soir on va normalement et puis elle est elle est déjà partie c'est à dire que très bien elle nous a donné des consignes et elle a fait tout et c'est comme ça et à tout à l'heure Juliette vous pouvez aller du coup elle a donné rendez-vous à des adolescents en fin de journée dans un bar tout à fait normal exactement vous pouvez vous rendre effectivement au all you skin café si vous voulez qui est sur main street donc c'est la rue principale de la je mets motu café sur main street bon bah direction main street je vous emmène dans le van le scooby van la Juliette mobile c'est la mystery machine non la 4L mobile ah ouais la 4L mobile ouais moi je voulais une 4L on peut pas avoir une aventure c'était trop petit pour le matos c'est ça en l'or atlantique pour vous mettre une 4L et une voiture c'est ça à notre réfugié tu vois on aura choisi des noms en C j'ai une C4 du coup ça va être plus plus de possibilités vous prenez le van du coup ouais vous avez pas à aller bah si c'est pas si c'est loin sinon on peut y aller pas il y a quand même quelques blocs à parcourir donc ouais mais on y va en van parce que moi je veux pas le laisser derrière puis de toute façon enfin c'est mes parents qui payent l'essence bon même si il y a des même si ma mère c'est un petit bobo en fait non même si ma mère a plutôt tendance à réduire les dépenses mais donc vous prenez votre votre van enfin le van de Linus et vous vous rendez vous arrivez au skin café malgré le fait qu'il soit déjà 14h30 vous arrivez dans un lieu qui est assez animé pour deux raisons assez évidentes il y a pas grand chose à faire de plus dans cette ville et le temps étant un peu pourri il y a pas forcément beaucoup d'autres activités à faire dans le coin que de se poser vous voyez qu'il y a des groupes de jeunes mais aussi des familles qui sont là avec des mômes et la et voilà l'endroit est occupé mais vous avez par chance votre petite table la vôtre encore mais qui pourrait bien la devenir parce qu'elle est dans un petit coin un peu isolé vous pourrez probablement discuter de trucs que personne ne devrait entendre je vais voir s'ils ont des jeux de cartes ils switchent je crois pas que ce soit ce genre de bar pas du tout traumatisé c'est pas un bar c'est le café justement c'est un café en rentrant vous êtes accueilli par par une femme que vous connaissez c'est ta mère c'est Kimimela Hope donc le couple Hope qui tient l'établissement et qui vous accueille en vous disant son traditionnel Luskin qui est le nom du café mais qui veut aussi dire bienvenue en langue qui ne veut rien dire se foutre de la gueule des gens c'est un endroit voilà plutôt elle c'est une originaire c'est une native peut-être qu'elle connait Juliette Akecheta elle doit connaître les termes là effectivement si vous le souhaitez vous pouvez déjà on va peut-être pas alarmer toute la ville sur vous connaissez le Oumkéti ou Oumkéti on va peut-être faire un peu profil bas et être un peu discret sachant qu'on est sachant qu'on n'est pas des natifs en fait je pense que les non natifs s'embattent la race de ça parce que pour eux c'est juste une c'est juste une pauvre non mais je veux dire c'est une pauvre légende des amérindiens qui s'en foutent alors que les amérindiens enfin les natifs ils gardent vachement plus la culture peut-être qu'on peut juste lui demander elle ce qu'elle en sait par exemple parce qu'on a entendu parler de ce que cela moi je pense à autre chose je pense surtout que au delà d'interroger la première personne qui vient même si c'est une native je pense que ce qu'il faut qu'on fasse cet après moi c'est d'aller à la maison de soins pour rencontrer la fameuse Judith Wilson tout à fait et avoir des infos sur le livre ce qu'il en a fait derrière etc comment est-ce qu'il est vu elle parce que potentiellement ça vient tous les 20 ans oui mais on a abandonné par exemple on a abandonné le fait de suivre Jordan puisque c'est lui le dernier dans les visions qu'il a eu parce qu'elle elle est avant bah il est mort quand tu veux le suivre oui mais du coup le livre le livre il est passé de cette meuf à la malle de Jordan oui bien sûr donc après la malle de Jordan où le livre est passé mais du coup c'est peut-être le lien c'est peut-être le lien justement de savoir comment eux ils l'ont récupéré en 1965 le livre comment est-ce qu'il est tombé entre leurs mains et ce qu'elle en a fait derrière pour ramener à comment est-ce qu'il est arrivé à cette malle est-ce qu'elle est responsable de ça ou est-ce qu'il y a eu encore un parcours entre les deux pour gagner de l'argent et de la longévité tu crois qu'elle a fait ça ok c'est ça bah peut-être il y a des gens c'est des gros bâtards quand même pendant que vous parlez en même temps si en la voyant on voit qu'elle fait 20 ans on se posera peut-être une question effectivement non mais pas forcément mais genre la nana elle est pimpante alors qu'elle avait 16 ans en 1965 là on est quoi on est 40 ans plus tard c'est ça ouais bon elle est pas si vieille en fait vous avez Kimi Mela qui vous voit papoter il y a un moment qui se gratte un peu la gange est-ce que je peux vous servir quelque chose c'est la première fois que je vous vois tous les quatre ensemble alors on fait un petit peu les aventures bon on sort de colle on était punis ensemble du coup c'est plus de notre âge on s'est dit qu'on allait rester bon bah ça arrive les aventures vous savez moi j'ai eu quelques heures de colle aussi c'est le lycée faut bien que ça se passe bon qu'est-ce que vous voulez exactement ah bah qu'est-ce que vous servez ce midi moi je veux un milkshake Coréo très bien très bien comme repas de midi vous avez de la bière vous avez faim c'est ça jeune homme vous n'avez pas l'air d'avoir 21 ans non non mais c'était pour c'était pour tester c'était par curiosité c'était pour voir si vous alliez bien répondre en âge de chien peut-être avec la pilosité on sait pas beaucoup je serais encore plus jeune il a deux ans en réalité tu sais en âge de chien quel enfer j'ai 21 ans en âge de chien j'ai 3 ans bah moi je vais prendre le repas le repas du jour enfin le plat du jour très bien bah aujourd'hui c'est cheeseburger on a fait des frites de patates douces pour changer un peu ah bah parfait super je vais prendre ça ah bah vas-y pareil ça David à la cuisine a décidé d'innover un petit peu moi je vais prendre un mac and cheese et des pancakes salaud c'est bien des pancakes le dessert elle arrive elle elle repart avec la commande et va derrière le comptoir pour transmettre à la cuisine pendant que vous continuez à parler voilà une quinzaine de minutes elle arrive avec tout ça et alors à propos du meurtre du petit Jordan ah bonjour madame je pense que oui c'est histoire de chiens et de gens qui viennent du ciel on en reparle ou pas ouais 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 il y a peut-être ça aussi parce que toi gilet il est en mode genre non mais tout va bien j'ai eu des révélations sur les gens avec qui je connaissais pas mais tout va bien je pose aucune question parce que moi moi je viens d'apprendre qu'on sort avec un chien et un truc qui vient du ciel ça vous pose des mais toi on te demande d'où tu viens là raciste j'ai lu un certain nombre j'ai lu un certain nombre de choses et comme je vous disais moi je suis pas vraiment étonné puisque pour moi voilà si on a été réuni c'est qu'il y a une raison où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation d'accord non c'est pas ça c'est qu'il n'y a pas de hasard c'est surtout ça et je pense que effectivement l'icantrope oui oui où vais-tu en venir semble être ce qu'on pourrait appeler dans les légendes un loup-garou une identité secrète bien cachée quelque chose comme ça cool et Lexi de son côté serait une en tout cas de ce que j'ai cru comprendre une descendante des divins ou ou une divinité descendue sur terre quelque chose comme ça et toi Lizzie effectivement tu une pratiquante de la magie ça t'était déjà arrivé ça t'était déjà arrivé de pratiquer la magie c'est pardon je trouve qu'on dérive un peu moi j'ai posé une question avant je trouve que tu détournes le sujet de la question et toi Basile quel est ton et comment ça il y a des gens divins qui sont sur terre c'est quoi cette histoire explosion je vais me téléporter quelle horreur excuse moi moi autant d'élicanthropes je peux concevoir autant des personnes divines qui viennent sur terre voilà moi je connaissais Jésus et c'est tout et les hommes chiens ça te choque moins en fait en fait il y a ça dans Twilight en fait je sais pas si je puis faire le rôle depuis le loup-garou de Paris doit être sorti comme film donc je vais dire oui après si je puis faire un peu le rôle de l'éducateur spécialisé on va dire disons que tu en connais d'autres tu en connais d'autres tu ne connais pas que Jésus tu connais aussi peut-être l'archange Saint-Michel ou les apôtres qui ont été canonisés et font partie des saints mais ils n'étaient pas divins ils étaient normaux mais ils sont devenus divins par la force de leurs actions de leurs actes mais ils ne sont pas descendus ils sont montés oui mais ça n'empêche que du coup enfin ce qui se passe là-haut on ne sait pas trop mais en tout cas il y a des anges qui sont créés enfin voilà Cupidon tout ça monter descendre c'est temporaire de toute façon qui potentiellement redescendent sur Terre et Lexie est peut-être de la famille de l'archange Saint-Michel ou peut-être de celle de Cupidon qui sait moi je trouve que tu trouves ça très normal et je trouve ça très bizarre que tu trouves ça super normal oui mais moi je vous ai déjà expliqué tu viens d'où déjà ? je vais m'en mettre là-dedans depuis très longtemps moi j'ai tout lu j'ai tout lu sur les gens comme vous deux voilà j'en ai lu un peu aussi comme vous deux j'ai dit voilà vous êtes deux un peu spéciaux je m'enfonce mais bref j'en ai lu un petit peu aussi sur les les sorcières ou magiciennes comment t'estimes-tu Lizzie de ton côté ? as-tu es-tu en contact avec une une entité magique que tu appellerais un patron toi tu poses des questions à la personne qui a l'air la plus normale parce que tu n'as pas lu de livre sur les gens qui viennent de la glace si tu regardes je pose des questions à tout le monde non c'est faux tu ne l'auras pas demandé tu as fait des affirmations souples pour te lécher les parties il fait juste la caméra à la prise il a bloqué sur point j'ai jamais essayé c'est clair t'entends juste le bruit de la paille il boit son milkshake comme ça il se passe il se passe absolument rien rien du tout je refuse de répondre ou alors il a reçu la pâte comme ça tu disais j'ai écouté du Linking Park vu que c'est l'époque oui enfin bon après commençons les questions dans l'ordre du coup Lizzie pourquoi dans l'ordre tu veux pas plutôt t'intéresser au truc qu'elle essaye de nous faire c'est plus important c'est l'exial il y a quand même il y a quand même Kimimela pendant qu'elle fait son service et qu'elle passe et qu'elle repasse devant vous vous voyez qu'elle tend quand même l'oreille un peu intriguée de plus en plus on parle d'un jeu de rôle vous connaissez Donjons et Dragons je m'en ai pas du tout dispré Donjons et chatons en vrai elle doit connaître en 2005 c'est bon c'est un truc des années 60-70 Donjons et Dragons elle est potentiellement capable de répondre ouais mais c'était pas non plus ça a peut-être une très mauvaise c'est pas meilleur c'est pas meilleur c'est pas meilleur c'est pas meilleur c'est meilleur c'est plus discret bon soyez plus discret vous voyez bien que vous attirez l'attention avec vos conversations c'est délicieux oh les mac and cheese sont pas mal aussi ça m'empêchera pas de parler même si j'allais vous chier alors reprendre la patate quelle dégueulasse très bonne bon effectivement tes parents ils t'ont pas éduqué comme il fallait ils t'ont fait lire des lignes vous voyez d'ailleurs vous voyez d'ailleurs que j'ai une serviette de la taille d'une nappe qui est allée pour pas du tout tâcher d'ailleurs il a pas de serviette il a attaché la nappe comme ça je suis triste qu'est-ce qu'il fait avec cette nappe ? vous avez bien parlé vous avez fini vos burgers vous avez passé on va dire une petite heure au restaurant là il est il est 15h30 presque presque 16h et du coup comme on est en février bah il y a déjà la lumière qui commence mais non mais on va perdre la journée là allez là pour qu'on requête on est pire que le Scooby-Lang à la maison à la maison de soins question euh si t'es un 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 change pot là euh c'est bon la planune c'est pas tout de suite c'est une bonne question euh on en est où dans les lunes parce que j'aimerais pas avoir une mauvaise surprise voilà en février là non c'est dans deux semaines t'as encore t'as encore du temps c'est pas ok c'est pas tout de suite ça va vous inquiétez pas non parce que bon on a rendez-vous le soir dans un bar j'aime bien que ça se passe bien je te pointe un calendrier des pleines lunes dans le minivan je te dis non c'est bon il y a le temps il y a deux semaines encore alors vous êtes vous êtes pas dans le minivan c'est bon parce que au moment où vous avez passé la porte euh du diner vous avez entendu un coup de klaxon et vous voyez Juliette au volant d'une impala noire qui vous fait des grands signes allez le client et qui vous dit dépêchez vous les choses se sont aggravées plus vite que prévu j'ai besoin de vous venez on file au lycée regardez le scénario mais Judith mais on rentre pas à 5 dans une impala ouais vous êtes des gamins serrez vous il y a la place non mais moi je cours derrière je vois même pas ce que c'est une impala on le met dans le coffre de toute façon c'est une grosse voiture américaine tu vois un peu genre les mustangs les machins comme ça les voitures hyper longues c'est moi tranquille j'ai la voiture dans Supernatural non j'ai pas regardé Supernatural ah la la allez allez presser 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 allez c'est parti ok toujours la Juliette mobile elle vous entasse dans la voiture elle démarre l'autoradio je prends mon van et je suis tu suis très bien ah c'est mieux alors du coup tu galères à suivre parce que vraiment elle pilote à une vitesse ça fait presser les pneus oui mais après je sais où est le lycée donc bon c'est sur la côte c'est un peu en retard au pire il y a du punk qui crache par les enceintes de l'autoradio ça envoie du Dead Kennedys à fond les ballons c'est l'ambiance et vous arrivez vraiment limite en dérapage devant le lycée elle attend un peu elle voit le van qui arrive moi j'attendais la musique du coup pour l'ambiance don't you cry no more et elle vous dit on m'a signalé un nouveau décès dans le lycée mais c'est un vrai cette fois-ci il faut qu'on règle la situation avant que la police classique n'arrive et ne soit au courant ils vont nous mettre le bazar on risque de rater le coche mais dites moi d'ailleurs madame c'est la CVE à Ketcheta dites moi les morts ne se cantonnent qu'au lycée ou il y en a ailleurs vous connaissez pas la géographie de votre ville c'est pas possible vous savez ce qui était construit sur le lycée avant sur l'église c'était l'ancienne église oui mais du coup ce que vous voulez dire c'est qu'il y a des morts que au lycée pour l'instant effectivement c'est ici qu'il essaye de reprendre pied reprendre pied dans notre monde tu connais pas l'histoire des cimetières indiens ? il nous aurait pas tué le vilain machin c'est pour ça que j'ai attaqué direct il y a son esprit le Wama Kanagi qui peut quand même traquer hors des frontières mais lui ne prendra pied dans notre monde que dans sur un lieu dans lequel il avait de la force c'est le lieu où il a fait toutes les horreurs dont vous semblez avoir été mis au courant ok ouais et vous dites s'il peut traquer ça veut dire que il peut sentir votre présence il peut sentir votre présence visiblement vous l'avez blessé pendant un moment il a du fuir mais est-ce que ça veut dire que l'esprit du donc il sait qu'on arrive en fait du Oumtei ne chasse que les 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 personnes qui ne sont pas humaines ou en tout cas ont une personnalité supplémentaire en plus de l'humain est-ce que c'est lié à ça par rapport au passé du révérend Jasper Crick les cibles les cibles du Oumtei pour reprendre pied dans notre monde sont effectivement ceux qui considèrent condamnés à l'errance et à l'enfer dans sa religion tordue de blanc donc les fans de Black Sabbath c'est juste des musiciens d'origine les artistes etc elle vous parle tout en avançant vers le lycée elle porte un un gros sac à dos militaire sur le dos elle vous dit il faut qu'on trouve le il faut qu'on trouve le corps il faut qu'on trouve le livre et il faut qu'on fasse le rituel comment elle sait qu'il y a eu un meurtre je prends un espèce de gros sac à l'arrière de mon van aussi avant de de partir et tu sais un gros sac dans lequel il y a tout un tas de fatras qui sert à des rituels à exorciser etc voilà il y a un crucifix qui dépasse d'un côté enfin bon il est bien taillé attendez moi j'ai juste une question technique mon équipement c'est censé être une épée familiale c'est juste impossible que j'ai tout pensé sur moi c'est compliqué mais elle peut être dans ton casier par exemple au lycée le meilleur endroit pour la garder bien sûr c'est une épée télescopique si t'es dans un cri depuis qu'il s'est passé des trucs bizarres au lycée je peux l'avoir laissé là-bas en disant je peux dire que depuis la chasse à la grenouille infernale tu l'as laissé depuis t'as pas trouvé le moment de la ramener discrète aussi ok ça marche c'est juste pour du coup parce que sinon j'ai pas bon après je peux faire de la magie mais c'est juste que je serais rassurée d'avoir mon épée familiale c'est un temps de venir très discret pour celui qui a posé comment elle a reçu elle a reçu l'info elle vous explique elle dit j'ai un client qui a le don de sentir ce genre de choses c'est un un corrigan qui est coincé sur notre continent depuis un moment il s'est fait appeler Erwan Guérig de Ploudalmen c'est un breton il peut pas quitter la ville à cause d'un mauvais rituel ça va le saouler mais du coup il peut sentir certaines choses et il m'a alerté notamment le beurre de micel incroyable c'est hors de où de Ploudalmen vous rentrez dans le vous rentrez dans le lycée du coup il y a une espèce de brouillard sombre comme le chien qui est partout dans le dans le lycée Juliette semble très bien savoir où il faut aller et elle se dirige effectivement vers le bureau de Dolores Brown je le savais c'est la sécurité est-ce que tu as la possibilité d'augmenter aussi et sur le chemin jusqu'en quand on y va on peut lui on pourra juste lui demander en quoi consiste le rituel rapidement enfin le temps qu'on marche on a le temps de discuter légèrement vous rentrez dans le dans le bureau et vous voyez que Dolores était en train de lire ce livre vous voyez le livre au sol elle était visiblement en train d'écrire des textes une sorte de poésie inspirée de inspirée de l'oeuvre et elle a visiblement basculé en arrière de sa chaise sa nuque est dans une posture qui n'indique pas un excellent état de santé elle a visiblement percuté l'étagère derrière elle et vous voyez encore du sang frais qui coule et le livre tombé au sol qui semble pulser en baignant dans le sang il faut le virer de là attendez que personne n'approche exactement de ce livre je veux savoir exactement quel danger de ce livre avant qu'on y touche j'ai envie de l'embrocher avec mon cure-dent tu peux aussi juste ouais par exemple on foute un coup de chasse avec mon cure-dent béni mais on n'est pas sûr qu'il a une sorte de protection enfin qu'il n'ait pas une sorte de protection ou un truc comme ça qui fait que ce soit plus dangereux de planter et que de ne pas le toucher attendez est-ce qu'on peut analyser cette situation effectivement tu peux évaluer une situation qui craint bah c'est ce que je voulais faire mais en gros on est dans ça vas-y du coup ouais t'as été trop expécutif je vais anticiper les conneries que vous allez faire c'est quoi c'est futé futé j'ai plus 1 futé c'est ça et tu avais encore un plus simple de ton attaque de mon jet d'avant bah 6, 7, 8 du coup j'ai fait 1 et 5 au objet donc 8 j'ai fait 11 donc tu as un point de réserve et Goldy en aura 3 donc tu peux me poser une question attends attends tu peux me poser une question sur le résultat de dé et Linus pourra m'en poser 3 alors attends qu'est-ce que je pourrais dire parce que c'est parmi la liste des questions c'est parmi cette liste c'est des suggestions la liste des questions des manœuvres si tu as d'autres questions bah du coup ça serait est-ce qu'on peut pousser ce livre du sang sans sans toucher sans craindre sans danger enfin sans contre on va dire visiblement le si je le touche pas le livre de ce que tu as pu voir en plus dans les apparitions précédentes il n'y a pas de de danger à le toucher donc on peut le pousser avec un bah du coup je shoot dedans pour le virer du sang c'est plutôt l'utiliser en fait le risque de lire dedans des trucs mais c'est l'avoir d'ouvert en faisant un truc artistique comme là je ne donne pas de coup de pied de manière artistique je pense que ça va bien aller donc du coup ouais là elle était en gros Dolores là elle était en train de décrire des vers de poésie c'est ça ? des poèmes elle lisait les serments du pasteur et ça lui servait d'inspiration pour écrire une sorte de texte si tu jettes un oeil dessus tu vois que c'est pas très très bon ouais ouais mais si elle avait lu tout le monde peut-être c'est ce que ça c'est les mauvais artistes qui le fait payer est-ce que le livre parce qu'elle parlait de récupérer le livre Juliette est-ce qu'elle nous a dit sur le chemin parce qu'elle a dit il faut trouver le corps il faut trouver le livre il faut faire le rituel est-ce que il faut faire quelque chose avec le livre c'est quoi l'habituel ? ou on peut juste l'emballer pour être sûr qu'il arrive je vais laisser Linnus laisser Goldie poser ses questions et c'est Juliette qui vous donnera ah oui bah oui pardon excuse-moi des informations ça marche ouais je du coup toi tu t'as donné un coup de pied dedans tu l'as déplacé c'est ça ? c'est ça il est plus dans le sang ok parce que ma question c'était juste est-ce que si je le bouge je le touche il se passe quelque chose et je voulais juste l'enlever du sang pour qu'il arrête de se nourrir moi ce que je voulais poser comme question d'abord c'est est-ce qu'il a l'air de pulser une énergie ou quelque chose qui a l'air d'émaner vraiment du livre à ce moment là est-ce qu'il a l'air d'avoir quelque chose de presque vivant en fait ? effectivement tu le vois et Juliette t'explique que le s'il arrive à absorber suffisamment de sang le sang entier d'une personne il va permettre au démon qui était le révérend de s'incarner et tu vois effectivement que ça pulse il y a presque comme une transparence dans le cuir tu vois comme s'il y avait une lueur quelque chose qui palpitait qui palpitait à l'intérieur d'accord on peut pas juste l'embrocher ce que j'ai à dire avec le noyé blanc autre question effectivement est-ce que je sais si ce genre d'artefact magique est lié à un démon peut-être détruit d'une manière ou d'une autre donc Juliette elle tu lui me réfléchis un peu à voix haute et elle du coup elle réagit elle t'explique que ces objets qui font office de portail pour les Jungtei doivent être détruits par un rituel particulier le problème c'est qu'il faut réussir à identifier le bon démon pour exorciser complètement le livre et elle en sachant ce qui a été fait par les anciens par ses ancêtres enfin par les générations précédentes sur les les 20 dernières années et les 40 dernières années elle pense avoir trouvé le bon rituel qui pourra exorciser définitivement le livre les essais précédents ont permis uniquement de bloquer l'arrivée du Jungtei et elle elle pense qu'elle a la solution et c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a dans son sac dernière question est-ce que par rapport à ce que elle prévoit comme rituel d'exorcisme est-ce que moi de mon côté j'ai aussi une connaissance et le matériel qui me permet de faire ce genre d'exorcisme toi tu as une connaissance tu as déjà fait des exercismes mais plutôt des exercismes on va dire catholiques d'accord et elle a un rituel qui est qui est la quota qui est natif mais néanmoins tu devrais tu sais très bien que ça implique une certaine précision on va dire une rigueur dans l'exécution du rituel et que l'erreur pourrait être fatal à ce moment là je me tourne vers Juliette à son lanceur de sorte je lui dis ok du coup commencez le rituel je vous assisterai sans attendre elle attrape le livre elle vous dit il faut qu'on se mette à l'endroit où se trouvait le coeur de l'ancienne église c'est une salle de classe j'ai identifié laquelle suivez moi ok on vous suit ok moi je lui demande le temps qu'on y aille si ça peut servir que pendant le rituel on barre entre guillemets enfin du coup c'est une pièce donc j'imagine qu'on peut faire une barrière pour que rien ne rentre et ne sorte comme ça il n'y a peut-être ni le chien qui peut venir ni d'autres gens qui peuvent venir pour potentiellement se faire tuer elle dit effectivement qu'il faudra il faudra ce sera à vous de décider combien de personnes vont contribuer au rituel c'est un vieux un vieux document qu'elle a qu'elle a retrouvé et il va falloir que vous le décodiez avec elle sur la manière de le faire donc combien vont participer au rituel et combien vont assurer la défense de protéger le lieu moi je vais participer au rituel de mon côté moi je serais plus pour faire le rituel aussi ou pas la défense les facilités ok je peux défendre puis vous 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 êtes jeté sur l'animal vous êtes plus pour défendre vous les animaux là vous les non-humains là et toi donc vous avez l'air vachement fort non-humain toi même on va essayer cette conflit au pire on prendra la sauvegarde pourquoi bon pour l'instant le plus important déjà c'est de décoder parce que ça se trouve s'ils nous disent il faut être à 5 à faire un truc en même temps ok elle sort elle sort un rituel du coup un vieux document de son sac à dos et ce qui ressemble à un énorme tupperware ok elle vous indique qu'à l'intérieur du pire se trouve de la cendre de noyer blanc ok elle vous montre le parchemin que vous pouvez voir dans votre espace oh il faut faire une cocotte ok et vous avez en fait une forme que vous devez tracer elle vous explique que cette forme doit permettre de relier les esprits les esprits du ciel qui vont ensemble si on place le livre au centre chasser le démon et pour cela je vous affiche dans roll 20 un ensemble de cartes étoilées et le défi que vous allez faire c'est que vous devez effectivement tout tracer réussir à tout tracer d'un seul trait avec les cendres de noyer blanc ah ouais alors attends parce que c'est peut-être pas dans le même sens que ce qu'on nous a montré sur l'image en fait pour l'instant ah si ça a l'air d'être dans le même sens il y a pourra de faire des marches arrière j'imagine non c'est voilà un trait continu imaginez que vous êtes au sol et que vous devez créer cette forme donc pour le faire vous pouvez sur roll 20 utiliser l'outil à main levée qui va vous permettre de dessiner de dessiner par dessus de mon côté je vous informe que je lance un petit chrono ah ouais carrément la pression quoi la pression c'est clair parce que en fait attends il faut qu'on refasse la forme du rituel bah faut qu'on retrace tout ce trait à travers les étoiles là à main levée sans sans repasser par le même par le même endroit comment ça se passe exactement c'est ça tu repasses pas sur un trait et tu vous pouvez pas repasser sur un trait vous pouvez repasser sur un point ah ouais les points sont des carrefours que vous pouvez repasser mais mais les points ne correspondent pas déjà vous avez le droit de faire des essais en en trace oui mais c'est pas c'est ça c'est pas dans le même sens je pense c'est pas le même sens tu dis que les points correspondent pas il y a un souci de c'est peut-être inversé j'ai l'impression attends il y a il y a un sens peut-être c'est peut-être pas le même sens que le schéma qu'on a de notre côté attends je vais dézoomer j'ai trop zoomé alors attends parce que s'il y a un s'il y a un couac et que c'est pas le bon visuel c'est là où moi je panique mais alors je vais refaire cette vérification il y a quand même quand je regarde le visuel il n'y a pas des points à toutes les extrémités j'ai l'impression qu'il n'y a pas des points à toutes les extrémités alors c'est des lignes droites s'il y a un angle il y a un point ah d'accord là où il y a un angle il y a un point ok non mais effectivement il y a alors je vais c'est le couac de fin de partie là où tout fonctionnait bien il y a un couac d'image qui s'est déformé quand je l'ai quand je l'ai uploadé et donc je vais vous la remettre c'est aplatis je vais vous la remettre tout de suite comme il faut tout debout mais confuse pour cette aléa du direct pas de problème pas de problème ça fonctionnait trop bien jusque là il fallait ouais il fallait un petit effet bonheur pendant ce temps pour distraire les viewers petite caresse sur le petit chat comment c'est pour réfléchir il ne le voit pas ah non c'est dans la zone qu'il ne voit pas alors hop pardon je vous fais désolé pour les yeux qui piquent ah c'est mieux là déjà c'est un trait conçu ah oui il y a des choses d'accord ok ah oui 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 d'accord ok voilà je comprends l'image qui s'est ajustée l'image s'est ajustée au tableau au tableau roll20 et du coup ça m'avait tout pété ouais ouais ok d'accord comment j'efface mon code K là bah tu le sélectionnes et tu fais supprimer négatif comment je le sélectionne parce que c'est écrit quand je le sélectionne tu fais pour que tu reprennes la flèche ah oui d'accord ouais voilà ok sélectionner déplacer et effectivement c'est il y avait l'ajustement automatique de roll20 qui m'a tout cassé là c'est bon donc il faut relier tous les points faire les lignes sans repasser par le même endroit celui qui fait en noir c'est pas pour le critiquer mais voilà je pense que ah si t'as relié bug en fait ouais alors ça c'est effectivement ouais non mais attends mais d'un coup comme ça sans qu'on puisse chercher c'est vrai ou c'est du bullshit effectivement c'est réussi au moment où tu te déplaces dans la pièce c'était plus difficile avec le schéma quand même bah oui oui non mais c'est normal c'est le cas qui arrive elle vient du ciel trop facile ah oui j'avoue ah c'est roleplay c'est roleplay elle vient du ciel elle t'appellera Dora l'exploratrice au moment où tu termines tu termines le schéma tu as les cendres qui se mettent à luire très fortement et Juliette vous dit vite prenez le livre jetez le dans le carré dans le carré au milieu je prends le livre et je le jette et quand tu jettes non mais je me disais que j'étais plus proche vu que j'avais shooté quand tu saisis le livre tu entends au moment où tu as saisi le livre tu commençais à entendre des griffures sur la porte extérieure de la classe je vais ouvrir pour voir ce que c'est non je rigole tu jettes le livre au centre de la forme et tous ces rayons de lumière se concentrent sur le sur le livre maudit il y a du coup le livre qui palpite très fortement comme si des éclairs combattaient la lumière rouge qui est à l'intérieur et soudainement le livre s'embrase il y a une onde de choc qui vous pousse tous les chaises les tables de la salle sont chassées d'un grand coup vraiment sur sur les murs à l'extérieur du schéma Juliette tombe aussi à terre et au moment où vous reprenez un peu vos esprits et bien vous voyez effectivement qu'il n'y a plus qu'un tas de cendres là où se tenait le là où se tenait le livre une odeur de bois brûlé mais finalement plutôt quelque chose d'apaisant qui sent un peu le feu de cheminée et la pièce qui n'est plus comme le reste du lycée avec cette cette étrange fumée cette étrange brouillard est l'endroit qui semble redevenir beaucoup plus apaisant on est trop fort Juliette se réveille ça c'était du ça c'était du rituel Juliette se réveille elle remet un peu ses ses vêtements elle vous regarde elle dit mais bravo vous êtes les plus jeunes les plus jeunes éveillés que nous avons vu à West Hill aussi loin que remontent les chroniques de ma famille vous êtes peut-être le groupe le plus éclectique également mais c'est peut-être votre différence qui vous a permis de réunir toutes les ressources pour bannir à jamais le Ongtei vous avez réussi à faire ce rituel à la perfection alors avant même que le Wamakanagi n'ait eu le temps de reprendre ses forces et de vous attaquer sachez qu'il a notamment tué il y a 20 ans deux des chasseurs qui tentaient d'accomplir le rituel ainsi que mon frère qui était leur guide vous êtes plein de potentiel vous êtes des gens dont West Hill mon peuple et plus largement toutes les personnes qui luttent contre le mal vont devoir reconnaître le mérite vous serez bienvenue aussi longtemps que vous le souhaiterez au grand bison blanc vous attendrez les 21 ans pour pouvoir consommer comme il se doit mais sachez que si vous souhaitez continuer on a gagné un repère si vous souhaitez continuer à à lutter contre les forces du mal vous saurez trouver de l'aide des conseils et des personnes qui pourront vous aider à vous renforcer dans votre mission trop bien c'est bien bon toi tu t'en fiches Gilles et t'avais déjà le contact mais nous du coup on s'est très bien on a conso offerte du coup jusqu'à la fin de la vie on est lycéen on n'a pas beaucoup par contre moi ce que je suis tière elle te regarde en rigolant elle dit autant que vous n'avez pas les moyens d'avoir un salaire on fera un petit effort quand même on a sauvé la ville ah c'est gentil mais moi je voulais juste dire ça serait bien qu'on se barre parce qu'en fait on est les derniers élèves qu'elle a punis la prof ça serait bien qu'on ne soit pas accusé de son meurtre aussi oui c'est pas faux potentiellement c'est que bon sinon on peut cacher le corps aussi voilà les faits vont peut-être pas trop tarder maintenant qu'on a fait la richesse oui bah oui ils sont des encroins c'est une bonne idée là aussi là aussi Juliette elle te regarde en rigolant et elle te dit ne t'en fais pas tu te doutes bien tu te doutes bien que si aussi peu de gens sont au courant de ce qui se passe derrière le voile c'est parce que nous saurons couvrir les traces demain matin vous entendrez probablement parler d'un terrible accident qui est arrivé à madame Brown mais aucune mention de choses horribles de choses inexpliquées ne devrait transparaître ni dans les rapports du shérif ni dans les lignes du journal nous avons dans la communauté quelqu'un qui sait veiller sur les autres et découvrir notre race quel est le nom de cette personne par hasard c'est Nigel Shillock et là ça fait tilt un peu dans vos têtes parce que c'est un libraire de la ville qui tient une librairie qui s'appelle Lands of Unknown la terre de l'inconnu ce qui vous fait du coup doucement sourire quand vous on va dire reliez les points que cet homme vous le pensiez n'était qu'un libraire et vous vous découvrez autre chose d'accord ok cool il est membre genre de cette organisation mais lui c'est pas un natif c'est un non c'est un c'est un afro-américain enfin c'est un afro-américain attention Ibilia t'as ta manche sur ton micro de casque ah merde pardon ça frotte un peu désolé je crouche de ton côté Lexi toi tu t'as une satisfaction particulière parce que tu sais que tu étais là effectivement pour oeuvrer pour la cause du bien mais sans me refaire mais tu es heureuse d'avoir accompli ton devoir de de créature divine mais tu sais que tu avais pris des initiatives en venant ici et que peut-être que là-haut il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions sur ce qui s'est passé à West Hill et comment les choses ont été résolues ah c'était juste pour te faire mon sec que t'es venu nous a donné c'est ça justement non elle a je dois rester incognito non justement elle a décidé d'agir directement au sein de sur terre ah parce que t'en avais marre de rien pouvoir faire voilà mais nous pour nous c'est une élève qui est dans le lycée depuis longtemps ou justement c'est une nouvelle arrivée depuis peu le temps s'écoule différemment ça c'est toi Mayel qui décide si tu venais d'arriver dans le coin je sais pas 3 années de lycée c'est 3 minutes là-haut en fait j'avoue ils ont pas vu le temps passer je venais d'arriver on va dire j'avais pas trop d'années pour eux elle est toujours aux chiottes d'accord de ton côté de ton côté Linus tu te dis que tu pourras sûrement ce soir rentrer à la maison avec une certaine fierté des choses accomplies fièrement ouais tu pourras à la fois parler de ce que tu as réussi à détruire mais aussi peut-être du savoir et des connexions que tu as nouées je sais pas qui tes parents connaissaient et je vous ai même pas appelé dans mon fort intérieur alors déjà je suis fier de pas avoir eu à appeler mes parents mais d'autre part j'ai quand même une petite frustration du fait d'avoir dû suivre le rituel de Juliette et de pas avoir été directement à l'origine de d'apporter la solution de donner le rituel etc tu vois je me dis il manque encore une étape pour être vraiment un professionnel il pose depuis 40 ans sur le projet voilà t'allais pas apporter t'allais pas apporter le truc je dis pas le contraire mais du coup le perso en lui-même a une certaine frustration là-dessus même si il est quand même content d'avoir réussi il va finir en dépression il sera pas en costume il sera en sarouel pour toi toujours avec des bolas enflammées pour faire des sacrifices pour toi Lizzie c'est cette journée c'est l'ouverture sur tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'il y a tu te rends compte que tu avais juste égratigné en fait le monde de la magie et tu as du coup des perspectives qui s'ouvrent à toi tu vois aussi tu as vu aussi découvert le danger quand ça arrive dans la vie réelle sous la forme d'un mollusse machiavélique et qu'on n'est plus dans les bouquins c'est ça c'est clair mais j'ai des bons réflexes quand même je me suis dit ça pue agissant donc je me dis ça va je suis confiante quand même parce que je me dis bon t'es dans les bouquins mais t'as quand même tu vois t'es pas con t'as quand même calculé que c'était le plus bizarre qu'ils viennent donc t'as quand même des réflexes mais en tout cas c'est clair d'avoir le contact de Juliette c'est hyper bénéfique pour moi parce que c'est plus ils ont quand même une grande lignée de ce qu'elle disait ils ont la on sait pas ce qu'elle a il y a toute l'organisation derrière si elle est humaine ou pas je pense qu'elle est humaine c'est juste qu'elle est renseignée dessus et qu'elle je pense qu'elle est humaine mais qu'elle peut contrôler des esprits d'animaux vous avez vu quand même qu'elle avait des yeux de serpent à un moment elle a fait apparaître des yeux de serpent puis est revenue à son visage normal peut-être elle peut utiliser des esprits l'esprit suivant la religion indienne et pour finir pour Lycanthrope toi t'as réussi à faire finalement ta malédiction quelque chose de bien c'est ce que ta tante voulait en t'élevant ainsi et tu peux dire que t'as suivi ses enseignements à la lettre tout à fait je vais pouvoir rentrer et faire des bisous à mon chat lui et ma tante pas trop de bisous quand même le chat est le chien c'est un peu bizarre ce que tu dis elle va peut-être pas il lui et bah merci beaucoup Basile merci à vous c'était très chouette merci ouais c'était trop cool vraiment bien bien narré et ouais bien et bravo merci pour votre accueil petite ambiance bien cool et on envoie tous du ça va on s'est bien verré du loves à Basile on voyait les bravos à Basile pour sa première sur la chaîne c'était très très bien ouais à quand la suite où on est en fac c'était ça le scénario alors voilà sans aller jusqu'au spoil à ce point les aventures des cas ils reviendront potentiellement Basile également reviendra en tant que MJ avec plaisir c'était une première et je pense que pour une première c'était très réussi donc merci beaucoup pour pour cette partie effectivement et on espère que dans le chat ça vous a plu je glisse un petit merci je glisse un petit merci à mon Francis qui est peut-être passé par là et qui a fait la musique du rituel parce que je ne trouvais pas de musique qui me plaisait et j'ai quelqu'un qui m'a fait quelque chose rapidement il est là ou s'il est passé par là je lui et bien Francis si tu es là salut à toi et merci bon et bien dans ce cas on va je pense qu'on va on va se laisser sur cette note positive on va débriefer un petit peu nous de notre côté en off sur sur ce stream et puis on va on va vous laisser sur un raid je vois qu'il y a Linou Majore 0 qui est qui est en live actuellement sur du JDR aussi donc on va vous envoyer là-bas chez Linou comme d'habitude quand on arrive chez quelqu'un on envoie du love on envoie des bonjours voilà on dit bonjour et surtout si on ne connait pas la chaîne la première chose à faire c'est follow regarder un petit peu ce que fait la personne et puis revenir sur d'autres lives pour confirmer que le follow nous intéresse et découvrir les autres programmes de la chaîne voilà donc merci encore d'avoir suivi ce live merci à vous d'avoir été présents et présentes aussi nombreux et nombreuses vous étiez quand même assez nombreux et nombreux ce soir donc merci d'avoir été présents et présentes pour soutenir aussi Basile sur sa première ici et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux lives suivez les réseaux pour avoir le planning pour l'instant je n'ai pas encore décidé comment ça va se passer ce live se retrouvera normalement en rediffusion sur la chaîne Twitch ça d'une part et peut-être derrière également sur la chaîne YouTube il faut qu'on en parle avec Basile voir ce qu'on peut faire là dessus voilà en attendant prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés on vous remercie tous d'avoir suivi ce live on vous fait des gros bisous ciao des bisous bye 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 Sous-titrage FR ?